Bonsoir, bonsoir Ça c'est fait, ça c'est fait Tac Bon Est-ce que ça a été la reprise d'aujourd'hui Après un bon week-end Alors Vous voyez Être dans le monde du chien Et surtout Être en interaction avec les gens Vous avez un petit peu l'ascenseur émotionnel C'est-à-dire que En tant qu'éleveur Il y a des satisfactions des fois Et puis Le fait d'être connu Des fois on a moins de Comment dire On a aussi des côtés un petit peu plus désagréables Alors Pour parler d'ascenseur émotionnel Je vais par exemple vous citer un message Que j'ai Que j'ai reçu Et qui m'a fait plaisir en tant qu'éleveur Bonjour Fabrice Je viens vers vous Vous donner quelques nouvelles d'un chien Qui vient de chez vous Uranium Il fête ses un an aujourd'hui Et il va très bien Il a obtenu son diplôme De chien de sécurité privée Il y a trois semaines Nous travaillons depuis une semaine A la gare de Tours Je vous joins quelques photos Donc effectivement J'ai reçu quelques photos Donc ça fait très plaisir De l'avoir Je l'ai eu tout petit Et de le voir grandir Ça fait plaisir D'autant que Depuis que notre formation est terminée Nous sommes passés sur du mordant sportif A savoir Mise du mordant dans les jambes Avec garde au ferme C'est un chien très calme Attentif et volontaire Je prends énormément de plaisir A vivre à ses côtés Voilà pour les petites nouvelles De ces un an Bonne continuation à vous Et je vous tiendrai informé De la suite de son évolution Blablabla Parce que je ne vais pas vous citer Le nom des personnes Mais Voilà Ça ça fait plaisir Vous voyez J'ai reçu ça Un matin Non pas un matin Pardon En début d'après-midi Et Ah Ça Ça fait plaisir Un petit chiot Vendu Pour quelqu'un Qui Qui était motivé Il était venu le voir Et tout On avait passé du temps Il était revenu du coup Décider Avec un projet pour lui Et ça fait plaisir Et cet après-midi Je reçois un email Et là C'est Je vous dis C'est l'ascenseur émotionnel Là Vous avez Un autre type de personne Et un autre type de contenu Euh Bon Et c'est pas un chien De chez moi Mais voilà ce que j'ai reçu Par email Bonjour J'ai actuellement une malinoise De 4 ans Malheureusement Je dois m'en séparer Suite à des problèmes de santé Au risque de lui donner Une suite de vie malheureuse Cependant Elle est réactive Par crainte des personnes maigres Malgré Pardon C'était Il y avait une photographe Malgré ses nombreux progrès Depuis son âge Depuis son jeune âge Je suppose Mais du coup Je n'arrive pas à lui trouver Une famille où aller Et il est impossible pour moi De la mettre à la SPA Je voulais donc savoir Si vous récupériez Des malinois Pour les remettre Dans une bonne famille Où elle sera heureuse J'ai envie de dire C'est juste le rôle D'une SPA Voilà Abandon En ce moment Je ne sais pas ce qu'il y a Mais il y a une mode D'abandon Alors là Ça concerne un malinois C'est vrai que malheureusement Les malinois Il y en a À l'appel Dans les refuges Et les gens N'ont toujours pas compris Qu'un malinois N'était pas un chien de famille Sans aucun projet Sans aucun but dans la vie Et qu'un chien D'avoir un chien de chez nous Par exemple Ou du travail Qui a été effectué Sur leur animal Et en même temps On a des gens Comme ça Bon j'ai un chien Je ne sais pas quoi en faire Est-ce que vous le reprenez Et on voit que des messages Comme ça C'est Se raccrocher à un brin de nature Et voilà Maintenant on n'en a plus besoin Donc allez hop J'ai des problèmes de santé C'est peut-être vrai Mais Est-ce qu'elle va abandonner ses enfants Parce qu'elle a un problème de santé Je me suis séparé de mon conjoint Alors celle-là Je crois que c'est l'excuse Que je vois le plus souvent Ou que j'entends le plus souvent C'est je me sépare de mon conjoint Donc je ne peux plus garder le chien On ne peut plus garder les enfants On ne peut plus rien garder Donc voilà Le manque d'engagement Des personnes Est assez malheureux Désolé pour cette introduction En la matière Peut-être Un petit peu Dure Mais c'est C'est une réalité malheureusement Et c'est pour ça que je dis A tout le monde Surtout lorsque vous avez un projet D'acquérir un chien C'est un projet Ce n'est pas un coup de tête C'est réfléchi Il n'y a pas que les bons côtés La vie Un animal C'est vivant C'est la vie La vie Elle est haut Elle est bas Elle est bon côté Et elle est mauvais Ce n'est pas toujours en bonne santé Ça peut être malade Il peut y avoir des agréments Nous-mêmes On peut avoir des problèmes Et il faut quand même assumer Donc voilà Bon allez J'arrête avec tout ça Maintenant Je m'occupe de vos petites questions C'est parti Je reprends le fil Alors j'avais Sinodoc Pro Qui nous avait dit bonjour J'avais sauté bonjour aussi Tac 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 Hop Alors je ne sais pas J'ai fait Encore une fois J'ai fait des petites bêtises Je suis désolé Donc Je suis vraiment pas doué Ah c'est bon Alors Bon vous êtes Donc Sinodoc Pro Petite question J'ai mon hollandais Qui se resserre sur sa valise Dès que j'enlève les artifices Alors Sinodoc Pro Dès que j'enlève les artifices Est-ce que c'est parce que c'est du mondiaux J'essaye de deviner Parce que je ne peux pas deviner comme ça De quoi vous me parlez Donc sa valise Je vais te parler de garde-objet Il se resserre D'accord Donc il y a La distance de sortie qui diminue Et donc il n'ose pas sortir Je suppose que c'est ça le problème Dès que j'enlève les artifices Alors est-ce que c'est Parce que c'est les passes Avec des accessoires Qui motivent le chien Et quand on enlève les accessoires Ça le motive un petit peu moins Voilà Si vous arrivez à me préciser Peut-être que vous l'avez précisé Je continue le fil Je vois si vous précisez ou pas la question Et je vais essayer d'y répondre Si vous arrivez à me préciser la question Le sport que vous pratiquez Et si quand vous me parlez Qu'il se resserre sans les artifices C'est bien par rapport au monde du ring Le fait que Les passes sans accessoires Ça le resserre Et les passes avec accessoires Ils se libèrent Mais Bon Si vous pouvez me préciser J'essaierai d'apporter une réponse Bonsoir Comment allez-vous ? Ça va La meuf que je préfère C'est la meuf que je préfère Moi-même j'ai une chienne réactive humain Elle ne supporte pas la frustration Mais jamais D'accord Souvent Souvent Réactif humain Il y a Réactif humain Alors Vous ne m'avez pas dit la race Allez je tente C'est un malinois Je ne sais pas La meuf que je préfère C'est la meuf que je préfère Peut-être que vous allez pouvoir me préciser Réactif humain C'est un mélange De méfiance Et du coup L'animal Se sentant proche de son maître Et donc en confiance Ose faire quelque chose Vous voyez C'est ce combo Et généralement Il est accentué par une laisse C'est-à-dire que Le chien Quand il y a des gens qui passent Des étrangers Et souvent On retrouve aussi la même chose Sur les vélos Les voitures Toutes les choses qui passent Ou même les autres chiens Mais ça peut être Que sur l'humain C'est possible L'approche Peut induire De la méfiance Et le chien Comme il est méfiant Il est prêt à tout Et donc Il est prêt à réagir Mais S'il était seul Et en liberté Ce serait la fuite Par crainte Mais comme il a L'accompagné de son maître Il se sent plus fort Parce qu'il se dit J'ai mon maître Donc souvent À ce moment-là Plutôt que d'esquiver Et d'être en recul Il va plutôt de l'avant Et il se projette Et souvent Comme je vous l'ai dit Et comme je le répète souvent C'est accentué par la laisse Une laisse tendue À la fois Mécaniquement Le chien Va à l'opposé De quand on cherche À le tirer Et à le retenir Et en même temps Le fait d'être en laisse Il se sent soutenu Par son maître Et quand on retire Et qu'on retient son chien Lui il croit Qu'on l'encourage À y aller C'est pour ça Que bien souvent Lorsque vous avez Ce genre de soucis Je vous recommande De détendre la laisse Voir de mettre Pourquoi pas Une petite saccade Pour que ça devienne Désagréable pour lui Et qu'il comprenne Que ça Ce n'est pas la bonne attitude À avoir Mais surtout Et si vous avez Un peu déjà d'éducation Mettez votre éducation Parlez Expliquez à votre Quand je dis parler Ce n'est pas Faites des phrases C'est donnez les ordres Faites comprendre À votre chien Ce que vous attendez de lui Parce que si vous n'êtes Que vous aussi Dans une réaction À savoir Tirer l'animal Essayer de l'obliger Ou de le contraindre À faire autre chose Vous ne sollicitez pas Son cerveau Voir même Vous l'encouragez À faire ce Pourquoi vous Voudriez qu'il arrête C'est un combo Si vous voulez D'obéissant C'est-à-dire Il doit Écouter votre ordre Et en même temps Vous avoir Le bon comportement Pour Lui faire comprendre Ça c'est interdit Et ce qu'il doit faire C'est toujours les deux Pour montrer la limite Pour expliquer les choses Pour mettre un cadre Il faut mettre les contours Les contours c'est Ça tu as le droit Ça tu n'as pas le droit Et un chien qui est réactif Humain Ou qui tire sur la laisse Qui se jette sur les autres animaux Les voitures Et que ça On retrouve toujours Quelque part Le même combo De la méfiance Voir de la crainte Mais À proximité de son maître Se sent plus fort Et fait de la protection Accentué par Une laisse tendue Parce qu'on cherche À retenir à l'animal Et pas lui faire Écouter l'ordre Alors H2O J'habite à La Réunion Vous avez bien de la chance La Réunion Malheureusement Je n'y suis pas allé Mais J'ai des chiens De mon élevage Qui y sont J'ai des personnes Que je connais Qui y habitent Et Des copains Qui y sont allés Et tout le monde me dit La Réunion C'est magnifique Et J'aimerais bien y être J'ai deux Malinois J'ai récupéré Un Malinois Qui allait être Euthanasié Bien J'avoue que je ne sais pas Trop quoi dire Si ce n'est que Félicitations D'avoir sauvé un animal Si c'est pour lui offrir Un projet De vie Constructif Je ne l'abandonnerai Alors C'était la Alors C'est la meuf Que je préfère Donc La personne Qui nous disait J'ai une chaîne Réactif humain Ne supporte pas La frustration Mais jamais Ah voilà Jamais Pardon Ça a sauté des lignes Mais jamais Je ne l'abandonnerai Mais difficile De trouver un éduc Qui n'a pas peur Ah bah oui Parce que C'est un peu le problème De ce que l'on appelle Un éducateur canin C'est que Bah lui Il a vu des choses Dans une formation Dans un livre Et à moins De tomber Sur quelqu'un Qui a de l'expérience Bah c'est C'est pas facile Pas avoir peur des chiens C'est pas facile A chaque live Je remarque ça Alors Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu S'il y avait un message Précédemment Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu 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 Oula Non Alors c'est peut-être Par rapport Un commentaire Par rapport A ce que je disais L'ascenseur émotionnel Entre Surtout le fait Qu'il y ait beaucoup de gens Qui veuillent abandonner Les animaux J'avoue Malheureusement Je ne vais pas pouvoir Continuer là-dessus Ah Alors Sinodogpro Je lui fais voir Des images de prise Donc là on revient Sur la garde-objet Le chien Qui Se resserrait Quand il n'y avait pas D'artifice Mais je trouve sa décision Trop légère Ouais Là c'est pareil Alors attendez Je Il y a un grand fil Les amis Donc Là maintenant Maintenant qu'on a de la connexion Vous êtes nombreux Oh là là Je ne sais pas Si vous m'avez précisé La discipline C'est pour ça Parce qu'en fait Si c'est ce que je pense Mais je me trompe peut-être Lorsque l'on fait du monde du ring Souvent les approches Avec accessoires Sont frontales Et ça motive le chien Le fait de ne plus avoir D'accessoires D'artifice L'approche est plus On va dire Comme en ring français Donc plus L'humain face à l'homme Et ça met un petit peu plus De doute Au chien Parce que c'est plus Un mano à mano Avec l'homme Donc c'est vrai Que c'est pas très Comment dire Je remarque Moi aussi Sur mes propres chiens Ce constat C'est à dire Que ça se voit plus Sur la distance de sortie D'une façon générale C'est à dire Que Les passes Sans accessoires Mes chiens ont tendance A se resserrer naturellement Mais ils gardent quand même l'objet Alors que quand ils ont un accessoire Ils ont plus envie d'y aller Mais souvent C'est parce que Un L'accessoire les motive Et deux Et bien L'accessoire étant le prolongement De l'homme Lui voit l'accessoire Comme étant la distance Où sortir Et en plus Quelque part J'aime mieux ça Parce que ne sachant pas Si l'accessoire va se déployer Sur lui Au dernier moment Ou quelque chose comme ça J'aime mieux qu'il l'anticipe Un petit peu Moi comme ça Étant donné que je ne vois pas Votre chienne Je ne peux pas vous apporter Trop de précision Ce que j'ai envie de vous dire C'est que Je ne ferai pas de valise Synodoc Pro Je ne ferai pas de garde-objet Mélangé A d'autres Exercices C'est à dire que Si je vais à l'entraînement Je viens Je ne fais qu'une valise Je ferai ça pendant quelque temps Juste pour voir Si Le chien Déjà Libéré De tous les autres Exercices Il y a moins de pression psychologique Moins de difficultés physiques Peut-être que juste ça Ça peut Réveiller le chien Parce qu'il a envie de travailler Et donc Il a plus envie d'aller mordre Si vous voulez Ça pourrait être Quelque chose d'intéressant Je ne sais pas si vous le faites déjà Mais juste ça Déjà Vous pourriez peut-être Trouver plus de motivation Dans le chien Si vous ne faites pas votre obéissance Rien Vous venez Vous faites une garde-objet Et vous faites ça Pendant quelques entraînements D'affilé Et vous voyez Si déjà le chien Il retrouve plus de motivation Après Peut-être que tout simplement Sans accessoires Il faut peut-être revenir Sur des passes Simple Et pas vouloir faire Trop compliqué Juste pour redonner L'envie Et la motivation Pour ne pas que le chien Se pose des questions Pareil Peut-être pas faire Trop d'interdits Dans les approches Ou trop lent Peut-être au début Revenir sur des approches Simple Un peu en frontale Un peu en direct Pour redonner De la motivation Et de la sortie Sur l'animal Et après Progressivement Remettre des interdits Des postures Mais des fois Vouloir faire trop Dur au début Ça fait trop réfléchir Le chien Et du coup Il n'ose plus sortir Donc voilà J'ai dit plusieurs pistes Là comme ça Sans voir votre chien C'est pas facile C'est pas facile Alors je reviens Sur le contexte De la petite chienne réactive Je l'ai récupérée Il y a 4 mois Donc elle a 11 mois Je fais beaucoup de sorties Et je viens de me mettre au sport Félicitations Déjà c'est très bien De l'activité Du sport Pour tous les chiens C'est très bien Que ce soit un malinois Ou un autre C'est très bien Elle laisse les jambes Et ne peuvent pas la caresser Ni même ma famille Et quand je l'engueule Elle veut me mordre Si elle a pas envie J'ai envie de vous dire Pourquoi la forcer ? Vous me disiez Elle est réactive sur les jambes Mais en fait Elle est peut-être pas forcément réactive Elle a juste envie Qu'on lui fiche la paix peut-être Vous voyez Elle laisse les gens Mais ne peuvent pas la caresser Moi c'est pareil J'ai pas envie que tout le monde me caresse Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que Elle a peut-être envie Qu'on lui fiche la paix Donc il faut la laisser Il faut peut-être Un petit peu plus l'ignorer Et surtout Votre famille Et tout ça Peut-être juste l'ignorer Et petit à petit C'est d'elle-même Qui va venir Moi j'avais un chien Qui était un petit peu comme ça Et ça le gênait Quand les gens venaient vers lui Ça le gênait Il reculait un petit peu Et c'est vrai que si les gens Voulaient insister Pour dire Moi j'ai pas peur des chiens Ou moi je vais quand même te caresser Et bien il reculait Il reculait jusqu'à mettre un petit coup de dinde Et dire C'est bon là Maintenant laissez-moi tranquille Elle a peut-être juste envie D'être tranquille Et quand je l'engueule Elle veut me mordre Bah ça Je sais pas ce que vous appelez Engueuler Je sais pas ce que vous voulez dire Elle me mord Mais Mais si c'est juste Qu'elle a pas envie De se faire caresser J'ai envie de vous dire Pourquoi aller rechercher Le conflit Le chien Il a des fois sa personnalité Et il faut l'accepter Comme tel C'est pas un doudou C'est pas une peluche Je dis pas que c'est comme ça Que vous la considérez Mais des fois on veut Parce qu'on voudrait le monde idéal Le problème c'est que le chien Il est tel qu'il est Il répond pas peut-être A tous les critères Que vous considérez Comme idéaux Pour votre vie Mais il est comme il est Chaque être est différent Et peut-être que elle Si c'est que ça le problème Qu'elle a pas envie qu'on l'embête Peut-être tout simplement Peut-être tout simplement Ne pas insister Ce qui fait que Petit à petit Quand même à voir Que personne vient la chercher Dans le sens Aller la caresser Venir la braquer Entre guillemets On lui fiche la paix On lui fiche la paix Peut-être que c'est d'elle-même Moi je le vois Le chien dont je vous ai cité Précédemment Le fait de l'avoir laissé tranquille Maintenant c'est lui Qui vient voir les gens Qui dit Et puis avec sa tête Il vient demander A ce qu'on s'occupe de lui Avant il aimait pas ça Et puis Et puis petit à petit Maintenant il réclame de l'attention C'est peut-être juste ça Vous savez Tout ce que vous Là quand vous me parlez De choses comme ça C'est assez difficile De pouvoir vous répondre Pourquoi ? Parce que c'est du comportement Et le comportement C'est pas juste Une technique de dressage C'est pas de l'éducation Avec une méthode Vous voyez Le comportement C'est plus subtil C'est une assez Comment dire Vous avez l'expérience Le vécu du chien Qui entre en jeu Le contexte de vie Les interactions Avec son milieu Les personnes qui y sont Etc Il y a beaucoup de paramètres Qui influent Le comportement du chien Donc ne le voyant pas Ne connaissant pas Sa personnalité Ne connaissant pas Tout son historique En quelques mots Même si la description Est assez correcte C'est difficile D'aller beaucoup plus loin Au vu de ce que vous me dites J'ai envie de dire Si c'est juste Qu'elle n'a pas envie De se faire caresser Que personne ne la caresse En fait c'est tout simple Puis si quelqu'un s'approche Je vais dire Elle n'a pas envie Oh veuillez la laisser tranquille S'il vous plaît Elle n'aime pas trop être caressée Ça la gêne Et puis voilà Il existe plein de petits harnais Dont touch Ne pas caresser Et puis voilà Vous lui mettez un petit peu de rose Et tout ça autour Les gens vont trouver ça joli Rigolo Et puis voilà Kenan Bonjour Tu ne travailles plus Ton berger allemand noir Non C'était Stark Mon berger allemand noir Et il est devenu Chien de service Mince Mal traduit Service dog Chien de service En fait Chien d'assistance Si vous voulez Aux Etats-Unis Malheureusement Il n'était pas très très doué Pour la compétition Par contre Il était super gentil Et il était super bien Comment dire Parce qu'il était posé Et calme Et maintenant Il a une activité Qui correspond à sa personnalité Et surtout Il aide quelqu'un Et c'est ça aussi C'est que nos chiens Ils viennent là aussi En appui Pour aider quelqu'un Ça je trouve ça sympa aussi De montrer que nos chiens Ce n'est pas que Un compagnon Ou un faire-valoir C'est aussi Un partenaire Qui vient assister Des personnes Qui ont des difficultés Catherine Christophe Bonjour Je commence à vous suivre Mais je n'ai pas de Malinois J'ai deux bergers allemands Une rote Eh bien bienvenue Et merci de nous suivre Vous n'êtes pas obligé D'avoir un Malinois J'ai envie de dire J'aime tous les chiens Ce n'est pas vrai Non je suis désolé Je n'aime pas tous les chiens J'aime tous les bons chiens Ça va choquer ? Ça choque ? Je suis allé trop loin ? J'ai dit ce que je pensais ? Ouais J'aime bien tous les bons chiens Les braves chiens Où on voit Ils ont du cœur Ils ont de l'envie Ouais ça j'aime ça Et je m'en fiche de la race Vous voyez là dernièrement Je me suis pris Beaucoup d'affection Pour une braque J'ai adoré cette braque là Elle avait une patate d'enfer Elle avait toujours envie D'avoir une activité Ouais Bah vous voyez c'est ça en fait Peu importe la race C'est avoir du cœur De l'envie Et on voit les yeux Il pétit Dès qu'on sollicite l'animal Dès qu'on lui propose quelque chose Toujours par temps Ça c'est ce que j'aime Plus que la race en fait C'est à dire que le Malinois Lui il est toujours par temps Donc ça ça aide Brigitte Hello à tous Bah hello Brigitte Alors là j'arrive pas à dire le pseudo Mais bonjour vous allez bien Oui je vais bien Ah Brigitte J'ai été éducateur canin 20 ans Jusqu'à éducation positive top Une Malinoise était top Bah félicitations à vous C'est super Euh Mix Vous en pensez quoi du berger hollandais Comme toujours Vous pensez quoi Je pense à rien Je n'ai pas apporté de jugement Sur une race Ou sur une personne des fois Il y a des gens qui m'envoient Vous pensez quoi De telle personne Bah j'ai pas à donner De jugement de valeur Sur qui que ce soit Et de la même façon Je suis désolé Je vais pas donner de jugement de valeur Sur une race Chaque race A ses aptitudes Ses capacités Et c'est plutôt à chacun De savoir Ce qu'il en pense De sa race Euh Parce que vous en pensez quoi Du berger hollandais Si vous voulez Je peux développer un petit peu Dans la mesure où Je peux vous raconter Ce que j'ai vu du berger hollandais J'ai vu des bergers hollandais En France Et j'ai vu par exemple Des bergers hollandais Aux Etats-Unis Alors en France Les bergers hollandais Que j'ai vu Ils étaient pas bien gros Pas bien courageux Il y en a certainement Des très bons Attention J'ai pas dit le contraire Ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit Mais moi Ce que j'ai vu C'était plutôt petit Un peu nerveux Euh Et ce que j'ai vu aux Etats-Unis C'était des cocos De 45 kilos Avec une tête d'alligator Bah d'ailleurs Des bouches de crocodile Dans le costume Ça rentrait à Mac 12 Euh Et ça j'aimais bien Ça j'aimais bien Mais Voilà Non j'ai Honnêtement J'ai pas besoin de Enfin c'est pas C'est pas que j'ai pas besoin Et je suis pas là Pour porter un jugement De valeur sur une race Vous le savez Je suis éleveur de Malinois Donc Mais Je respecte Tout le monde Et Tous les animaux Et toutes les races Du coup Pascal 59 Bonsoir Bonsoir Pascal 59 Tao et Zango Pas de Malinois ici Mais un bon ami à moi Un Malinois Et c'est une crème Et éduque tellement bien Ah bah super Ça 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 fait plaisir Bien sûr Qu'il y a Beaucoup de Belles Belles aventures Que vivent les gens Avec un Malinois Mais vous avez dit Éduquer Bien éduquer Il y a quand même De l'éducation Le gros souci C'est qu'il n'y a Souvent pas D'éducation Là avec mon doigt Pouf Je suis parti J'ai fait défiler Toutes les questions Alors Attendez Je vais essayer De remonter Alors Brigitte Ah oui Vous étiez éducateur Pendant 20 ans Trop de gens croient Qu'un Malou C'est simple Ou si bien éduqué Le Oui si bien éduqué Le maître sur tout Bah Je vais pas vous dire Le contraire Moi je vais vous dire Que Alors Le Malinois C'est simple Parce que C'est comme n'importe Quel autre chien Mais en plus 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 C'est plus intelligent Ça a plus besoin D'activité Ça a plus besoin De relations sociales Ça a plus besoin De tout en fait Plus 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 Pour tout Donc Il faut un maître Plus 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 C'est à dire que Si le projet D'avoir un Malinois Est bien préparé C'est à dire Qu'on enlève Toutes les conneries Sur les réseaux sociaux Qu'on regarde pas Les films à la télé Où on voit un Malinois Avec John Wick Keel Reels Si on enlève Les séries pourries Sur Netflix Si on enlève Les préjugés Si on enlève Les idées reçues Qu'on a vraiment Quelqu'un Qui s'est renseigné Auprès d'un éleveur Qui est allé Dans un club canin Et qui a regardé De ses yeux Des gens Qui sont en train D'éduquer Voir de dresser S'il y a des sections De compétition Des Malinois À ce moment-là On peut se rendre compte De ce qu'est Cette race Même cette variété Parce que la race C'est le berger belge Mais si c'est pas préparé Comme les trois quarts du temps Et qu'on croit Que ce qu'on voit à la télé Le chien qui a sauvé Une vie Qu'a neutralisé Un terroriste Ou je ne sais quoi Et que ça Ah c'est un Malinois Donc si j'ai un Malinois Il va faire pareil C'est faux Archifaux Tous les Malinois Ne sont pas bons Et surtout Les Malinois Qui réellement Travaillent Et sont capables De choses Incroyables Qui sont citées Des fois Et à juste Retit Et qui sont décorées Ces Malinois-là S'entraînent Tous les jours Plusieurs heures Par jour Alors la personne Qui croit que son chien En lui ouvrant la porte Il va dans le jardin Ce sera le même individu Ah non Si la personne Elle croit que Parce qu'il y a un chien Qui est un petit peu jaune Avec des oreilles Et un petit peu noir Sur le museau C'est un Malinois Donc il fera exactement pareil Bah non Il faut une sélection Derrière Et ça malheureusement On est à mille lieux Maintenant De tout ça Donc c'est normal Qu'il y ait Beaucoup de déceptions Avec un Malinois Parce que les gens Malheureusement N'ont pas compris la race Et donc Ils sont Certes déçus Mais ils font aussi Un malheureux Qui est le chien Et en fait C'est la galère Pour tout le monde Donc Trop de gens Croient qu'un Malou C'est simple Trop de gens Pensent qu'un chien C'est simple Mais malheureusement Avec un Malinois Ça pardonne Un petit peu moins Ah bah Tao et Zango Trop de gens Qui font n'importe quoi Avec les Malinois Bah Je dirais C'est pas qu'ils font n'importe quoi C'est qu'ils font rien C'est bien ça Le problème En fait D-Link Bonjour à tous Bonjour D-Link Bienvenue Catherine Christophe Horrible avec les autres chiens Maintenant je l'ai même Alors attendez Horrible avec les autres chiens Maintenant je l'ai même sorti En concours de beauté Sans aucun souci Bah très bien Je suppose que Vous avez fait le nécessaire A savoir Bien éduquer Et Avoir L'environnement approprié Pour lui donner Un bon comportement Je suppose En tout cas Bah tant mieux Quand j'entends Sans aucun souci Et bah ça Ça me fait plaisir Vous en pensez quoi Du berger hollandais Est-il moins dur Que le malinois Alors Comme je l'ai dit Je vous ai déjà Plus ou moins répondu Alors je sais pas Si vous aviez réécrit ça Avant que je réponde Mais bon Je ne porte pas De jugement de valeur Sur le berger hollandais D'une façon générale Comme n'importe quelle race Est-il moins dur Que le malinois Bah C'est pas le vrai truc Parce qu'en fait Être dur Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Être dur Ça veut dire être têtu Donc dur à la comprenette Ou ça veut dire dur Moins dur Ça veut dire À moins de caractère Plus faible Comme je vous ai dit De mon expérience J'ai vu un petit peu de tout Alors J'en ai vu des exceptionnels J'en ai vu des Un peu moins exceptionnels Pour être correct C'est un euphémisme Et donc Bah ça dépend d'individus Mais comme les malinois Tous les malinois Sont pas bons Donc tous les berger hollandais Non plus Vous savez Non ça je pense que C'est pas le genre de question Auxquelles j'aimerais répondre Parce qu'en fait C'est ni plus ni moins Que d'un jugement de valeur D'une race à une autre C'est pas trop mon truc Je suis désolé Je suis désolé Si je vous déçois Dans ma réponse Mais c'est pas trop mon truc De répondre à ça J'ai déjà donné Quelques éléments Alors sinon doc pro Je commence et termine par la garde Ah oui on revient sur la garde d'objets Ça c'est intéressant ça Enfin c'est intéressant Parce que je suis un passionnel de dressage Donc ça m'intéresse Je commence et termine par la garde d'objets Depuis quelque temps Ça je trouve ça bien Je fais à peu près la même chose que vous Lorsque j'ai un exercice en difficulté Ou en construction C'est à dire que Je commence mon entraînement Et je le finis par cet exercice Parce que C'est le meilleur moyen Que le chien Enregistre quelque chose C'est un petit peu comme nous C'est souvent le début et la fin Au milieu on oublie un peu Vous voyez Sur tout un parcours Le début et la fin Ce sont plus faciles à retenir Mais moi Comme je vous ai dit tout à l'heure Je maintiendrai quand même Le fait de ne faire Qu'une seule garde d'objets Et rien d'autre Pas juste en faire une au début Faire du programme En faire une à la fin On vient On fait juste une garde d'objets Et c'est fini Qui a un petit peu L'effet de manque Pour voir si ça ne m'amènerait pas Au bout de quelques entraînements Un surplus d'envie Qui vous permettrait d'avoir ce déclic D'oser aller Vous voyez C'est là dessus que je jouerai Sur la motivation Parce que Si le chien Il continue toujours à avoir Des programmes assez longs Il vient toujours Je ne vais pas dire avec un degré de fatigue Je ne dis pas qu'il est fatigué Mais dans sa tête Ça donne moins envie De faire peut-être un exercice Qu'il n'aime pas Je ne sais pas Je ne sais pas dans sa tête Mais des fois Un exercice un peu problématique Le chien il le ressent Qu'il y a quelque chose qui ne va pas Ou ça peut le titiller un peu Mais justement D'enlever tout le reste Et de ne faire que ça J'ai envie de dire Si tu as envie de jouer Si tu as envie de mordre C'est que sur la garde d'objets Que tu peux t'exprimer Donc ça peut redonner De l'intérêt A cet exercice en lui-même Et peut-être lui Donner envie De passer ce câble D'être un peu sur la retenue Vous voyez C'est un petit peu ça Ma réponse Quand elle fait une bêtise Alors On revient sur C'est la meuf que je préfère Qui avait la chienne réactive Qui n'aimait pas Que les gens la caressent Quand elle fait une bêtise Je lui montre du doigt Va à ta place Et là elle me mord Est-ce que quand je vous montre Un doigt Ça vous donne envie De faire quelque chose Ou pas Je ne sais pas pourquoi Vous voulez lever un doigt Vous savez que Les doigts C'est fait pour indiquer Une direction Pour les humains Pas pour les chiens A la base C'est comme ça Que notre cerveau S'est développé Chez nous les humains Bon un anthropologue Pourrait l'expliquer Mieux que moi Mais c'est ce qui a Développé Notre 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 façon de réfléchir C'est parce qu'on peut Pointer des directions Avec notre doigt Mais ça c'est une communication D'humain C'est pas une communication De chien Peut-être que le chien Peut-être que le chien Peut-être que le chien peut Avec sa langue Mais elle si elle voit un doigt Elle voit plutôt Une agression Vous voyez C'est intéressant Encore une fois Je ne suis pas avec vous Je n'ai mis aucune critique Je ne vais pas Je ne dis pas que c'est bien Ou c'est mal Je suis juste là Pour vous faire poser des questions Pourquoi est-ce que Vous me dites Je lui montre du doigt Va à ta place Et elle me mord Oui mais pour nous Humains Le doigt servait A indiquer une direction Pour lui le chien Un doigt C'est une agression C'est pas pareil Jamais je ne lèverai La main dessus En tout cas un grand merci Pas de soucis Oui c'est normal Mais moi je ne veux pas Qu'on me caresse Chacun ses goûts Chacun ses goûts C'est la meuf que je préfère Chacun ses goûts Non mais Blague à part Même si vous ne levez jamais La main sur elle Déjà un Elle ne le sait pas Que vous ne lèverez jamais La main sur elle Premièrement Et deuxièmement Malgré tout Il y a des choses Imprégnées dans le cerveau Et quelque chose Qui arrive vers le visage Du chien De toute façon Si S'il y a un manque De confiance Sur l'humain Et il me semble Là je le fais de tête Mais il me semble Que vous m'aviez dit Que vous l'aviez eu A 4 mois Donc ça veut dire Que de 0 A 4 Il s'est passé des choses C'est là où il y a Toutes les phases D'imprégnation Donc je ne sais pas Si vous l'avez eu Dans un élevage Je ne sais pas Comment Où elle est née Ce qui s'est passé Etc Mais s'il n'y a pas eu Beaucoup de manipulation Avec l'humain D'être pris dans les bras D'être mis contre soi S'il n'y a pas tout ça Le chien S'il est resté Pendant deux mois Qu'avec maman Et qu'on ne s'en est pas occupé Elle a plus une communication Canine Et elle connait moins Les mœurs De cette espèce Bipède Que nous sommes Et donc Elle interprète peut-être Des gestes Et des mouvements Comme des agressions C'est ça Qu'il faut arriver A se poser comme question Et peut-être que juste Gronder Comme vous dites Mais sans faire de gestes Peut-être que ça aura Plus d'impact Lorsque vous voulez La corriger verbalement Que de montrer un doigt Ou quoi que ce soit Malheureusement Je ne peux pas aller plus loin Parce que Là après Pour ramener Un conseil Plus précis Il faut voir Le chien Là ça devient difficile Je ne peux pas aller Beaucoup plus loin Et encore une fois Déjà Ce n'est pas dit Que j'ai réponse A tous les amis Mais non mais c'est surtout Que face aux questions Que vous me posez Je suis plus là pour Je veux dire Vous poser à votre tour Des questions Mais c'est juste Pour lancer des pistes De réflexion Pour essayer de trouver Soi-même Le bon langage A utiliser avec son chien Parce que de toute façon Même si j'avais la réponse C'est loin d'être gagné Attention Même si j'avais la réponse A votre question D'attendre que quelqu'un Vous donne la réponse Tout crue Enfin toute cuite Je ne connais même pas l'expression Qu'on vous apporte la réponse Sans prendre la peine De réfléchir Et de vous poser des questions C'est-à-dire Qu'à la moindre question Vous allez vous poser Vous allez demander Une réponse Mais vous ne serez pas Plus avancé Il ne faut pas attendre Des autres Qu'on vous donne Tout tout cuit Il faut Il faut par soi-même Réfléchir Parce que c'est comme ça Qu'on va comprendre son animal Si on vous dit Est-ce qu'il faut faire Si on vous dit Faites comme ci Faites comme ça Ok je fais comme ci J'ai rien compris Je n'ai toujours pas Communiqué avec mon animal Mais on m'a dit de faire ça Ah oui mais là Ce coup-ci j'ai ça comme problème Ah bah mince Je ne vais toujours pas le faire Vous voyez Il faut creuser Mais surtout Lorsque vous regardez le chien Ne le regardez pas Avec vos yeux d'humain C'est toujours l'erreur De l'anthropomorphisme Les gens pensent Que l'anthropomorphisme C'est C'est Comment dire C'est-à-dire Que l'on veut Communiquer Ou faire Avec le chien Comme s'il était humain Alors en fait C'est plus complexe que ça C'est à la fois De l'anthropomorphisme Et pas De l'anthropomorphisme C'est-à-dire Que On ne peut pas En fait C'est qu'il ne faut pas Décrypter Les signaux Les gestes Les gestes Les postures La façon d'être Du chien Avec notre regard D'humain C'est-à-dire C'est comme un filtre Il ne faut pas utiliser Le filtre humain Pour communiquer Avec le chien Ça n'empêche Que le chien Vie avec l'homme Et a été créé Par l'homme Depuis tellement 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 d'années C'est le premier animal Domestiqué Le loup Donc Au final Bien avant Qu'on soit sédentaire Bien avant A l'époque A l'époque Du fameux chasseur-cueilleur Vous voyez A l'époque Pas quand on s'est sédentarisé Agriculture etc Bien avant Parce qu'il nous fallait Un partenaire pour la chasse Qui avait des outils sensoriels Bien plus développés que nous Et qui était utile Pour le chasseur C'est à dire que Depuis très très longtemps Le chien Vie avec l'homme Donc L'anthropomorphisme Etc Moi je suis plus méfiant Avec ça Parce que pour moi Le chien A quand même Depuis le temps Qu'il vit avec l'homme Il a adopté Beaucoup de comportements Avec l'homme Et déjà le loup Dans sa relation sociale Dans la meute A énormément de similitudes Avec l'humain C'est pas pour rien Qu'on s'est associé C'est pas pour rien C'est pas pour rien Mais Je reste vigilant Parce que Malgré tout Nous héritons Comment dire De notre Perception du monde De par notre génétique Et même si nous sommes proches Depuis très longtemps Chien et humain Malgré tout Lui descend du loup Et donc Il a hérité Une génétique De son ancêtre Et nous Nous descendons De je ne sais trop Quel primate Et on a également Hérité certaines choses Et c'est pour ça Que biologiquement Biologiquement Nous sommes un peu différents C'est à dire Que nos sens Ne sont pas les mêmes Donc nous ne percevons pas Le monde De la même façon Notre cerveau Traite ces informations Également Différemment C'est en cela Que nous sommes différents C'est que notre biologie Est différente C'est pour ça Qu'il faut essayer De se mettre A la place Du chien Pour essayer De comprendre Et de voir A travers ses yeux A lui Et pas à travers Nos yeux C'est là Où il ne faut pas faire De l'anthropomorphisme Ne pas voir A travers nos yeux Mais à travers Ceux du chien Tout simplement Bon je ne vais pas plus loin Là je suis parti A divaguer Je suis désolé Alors je reviens L'alliance des quatre Hello Comment vas-tu ? Ça va impeccable Zoé Bache Un Jack Russell Vous aimez ? Elle est trop Elle est trop quoi ? Je ne sais pas Encore une fois Si c'est un bon chien Je l'aime Un bon chien Qui a du coeur Je l'aime Moi j'aime tous Tous les bons chiens Un Jack Russell Ça a du caractère Dans le berger allemand Type de travail Encore beaucoup de dysplasie Ou de moins en moins Et bien en fait Le souci Ah mince J'ai appuyé Hop 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 Attendez je remonte Je suis désolé Ah voilà ça y est En fait à peine Je veux bouger le fil Et tout part Alors Dans le berger allemand Type travail Encore beaucoup de dysplasie Ou de moins en moins Alors Premièrement Je n'ai pas fait d'études statistiques Là dessus Bon J'ai autre chose à faire Et puis j'avoue que je m'en fiche J'ai déjà assez de problèmes Avec mes propres chiens Pour m'occuper de ceux des autres Mais J'aurais tendance à dire Que Est-ce qu'il y a eu vraiment Des problèmes de dysplasie Plus Qu'ailleurs Chez un animal Qui a été sélectionné Depuis des générations Par le travail Et dont les éleveurs Font des radiographies Parce qu'au final On s'aperçoit Que Par exemple Chez nous Le maïno aussi On retrouve de plus en plus De dysplasie Également Demander à ceux Qui font les recrutements Dans l'armée La gendarmerie Et tout ça Ils font des tests De sélection de caractère Mais aussi Pas chez le véto Et donc De plus en plus Ils réforment des chiens Pour dysplasie Auparavant On ne voyait jamais De maïnois Et maintenant On en voit beaucoup Donc Encore beaucoup De dysplasie Ou de moins en moins Chez le BA Type de travail Moi Moi je Moi je me pose Plusieurs questions En fait C'est Est-ce que Les éleveurs Font de plus en plus Attention Ou pas A cela Moi pour vous donner Un exemple Avant Alors avant Je partais du principe Que tous les chiens Qui étaient en échelon 3 De ring On n'avait pas A se poser trop de questions Parce que s'ils n'avaient pas Accident les seaux C'est qu'ils n'étaient pas dysplasiques Je me suis rendu compte Avec l'expérience Qu'on pouvait avoir Les maximums Dans les seaux Et être dysplasique Bon Donc je vais commencer A mettre en place Un système de Systématiquement Tous les chiens Sont radiographiés Des hanches Ah On s'aperçoit aussi Que la dysplasie du coude Arrête chez le maïnois Et bien maintenant Je suis parti A faire des radios De dysplasie Des coudes Si mes reproducteurs Ne sont pas parfaits Donc on donne les lettres A Donc c'est A A Pour gauche droite Pour les hanches E 0 E 0 Ça doit être elbow Je pense que c'est pour ça Pour le coude Elbow c'est coude en anglais 0 0 Donc ça veut dire Parfait Chez moi Ils ont le droit de reproduire S'il y a même Juste normal C'est par exemple Sur une hanche Écrite B Ils disent que c'est à peu près normal C'est écarté de la reproduction Chez moi C'est ce que moi J'ai mis en place Et bien vous savez quoi Ça m'arrive quand même Sur plusieurs Après Malgré que sur plusieurs générations Il n'y ait pas de dysplasie Qu'ils soient tous vérifiés Et bien ça arrive des fois D'avoir des sujets dysplasiques Et voilà Voilà Je ne sais pas quoi vous dire de plus Que malgré que J'essaie de faire bien attention On retrouve de temps en temps Là c'est quand même anecdotique Ce que je dis Mais ça arrive Le risque zéro Non Il y a quand même des dysplasiques Alors que Tout est radiographié Sur plusieurs générations Donc c'est quand même possible Beaucoup disent Ouais il ne faut pas trop C'est peut-être le lieu de vie Etc Moi je remets Je me pose plus la question Sur la nourriture industrielle Voyez Certaines nourritures Font énormément croître Les os Etc Des chiens Plus rapidement Que sur d'autres types D'alimentation Et voilà Je me pose quand même Des questions sur l'alimentation Parce qu'on sait que Tout Même s'il y a certainement Une origine génétique Mais tout n'est pas D'ordre génétique Le contexte de vie A quand même Une influence Sur la dysplasie Voilà Mais je ne saurais pas Répondre exactement Est-ce que le berger allemand De travail A encore beaucoup De dysplasie Déjà beaucoup Encore Je ne pense pas Que le berger allemand De travail A beaucoup de dysplasie De beauté Oui Mais de travail Ou de moins en moins Moi je pense que Si vous êtes Sur un éleveur Qui travaille depuis Des générations Qui fait attention Vous avez statistiquement Peu de chances D'avoir de la dysplasie Par rapport à un éleveur Qui ne fait rien Si c'est un éleveur Déjà Mathieu Allaire Tu conseilles quoi Pour qu'un chiot malinois Ne mordit pas tout ? Alors ça dépend De l'âge du chien Mais Parce que chiot Il y a chiot de deux mois Il y a chiot de six mois Et puis il y en a Ils vont me dire Chiot pour sept mois Ou huit mois Donc Il y a différents stades Dans la vie de l'animal Donc le tout petit bébé Toujours Ma même vision des choses La bouche du chien C'est la main de l'humain Un petit enfant Quand il commence à marcher À quatre pattes dans la maison Voir à se lever Qu'est-ce qu'il fait ? Il touche à tout Il le vêtire Voir Il touche les bibelots Il touche à tout Il touche à tout Il touche à tout avec ses mains Parce qu'il a besoin De manipuler Pour se rendre compte De la texture De plein de choses De tous les objets Qui l'entourent Je suppose Et encore C'est pareil Ce n'est que de l'observation Même si je suppose J'ai quand même une idée Un petit peu Sur la question Mais je suppose Que le chiot en bas âge Fait la même chose Pour se rendre compte Un petit peu De ce qui l'entoure Comment sont les objets Etc Parce que lui Sa bouche Lui sert de main C'est avec ça Qu'il prend les objets Et donc Il touche un petit peu À tout Il mordille Il y a cet élément là Autre explication aussi Le mordillement Bien souvent C'est le prolongement De téter maman Parce qu'en fait Quand on voit Les petits chiots Quand ils commencent A avoir 5 semaines 6 semaines Donc ils marchent bien Vous voyez Mais qu'ils ont encore Envie de téter Des fois un peu la mère Même si vous faites Un sevrage progressif Un sevrage alimentaire Progressif Il y a encore Quelques tétés avec maman Et vous les voyez Ils courent Ils courent Ils essayent de téter De déchipper les tétines Comme ça Et bien En fait Je retrouve un peu La même chose Par exemple Quand un chiot Cherche à mordiller Les pantalons Des fois C'est une forme De sollicitation Vous voyez En sollicitant Ils sollicitaient Les tétines Pour avoir du lait Parce qu'il avait faim Mais ils sollicitent Quelque part De l'attention Des fois Si c'est du mordiment Sur vous Les pantalons Etc C'est qu'ils vous sollicitent Ça peut être aussi Des fois Tout simplement Du stress L'animal Il est stressé Et avec sa bouche Il s'occupe Pour évacuer Son cerveau Il y a beaucoup De raisons Qui peuvent expliquer Du mordillement Tu conseilles quoi Pour qu'un chiot Malinois Ne mordille pas du tout Vous voyez Les causes Que j'ai citées Il faut donc Trouver des réponses Par rapport à ça Vous pouvez détourner Son attention Vers des objets Qu'il a le droit De mordiller Qu'il a le droit Même de mordre De jouer avec A chaque fois Qu'il mordit Quelque chose Vous lui placez Ce jouet là C'est un contournement Du problème Mais en fait Petit à petit On le focalise Sur des choses Et en même temps En parallèle On lui explique Que ça Il n'a pas le droit Donc petit à petit Vous allez corriger Ce mauvais comportement De mordiller des choses Je dis n'importe quoi Le torchon de la cuisine Vos vêtements Les rideaux De la maison Petit à petit Vous allez L'empêcher De faire ça Pour le réorienter Vers des jouets Ça c'est Pour un petit chiot C'est le meilleur conseil Je pense Parce qu'il n'y a pas Vraiment de contraintes Et surtout On n'interdit pas De but en blanc Ce n'est pas Un nom définitif On réoriente Vers autre chose On se dit Ça Ah non Ça Non pas ça Plutôt ça Parce qu'il ne faut pas Oublier que le chien A quand même besoin D'utiliser sa bouche C'est une grande frustration De ne pas l'utiliser Voilà Comme ça Sans trop réfléchir A l'avance Ni connaître le contexte C'est un petit peu Ce que je vous conseillerais Grégory Grégory Bonsoir Désolé Bah Soyez pas désolé Et bonsoir Tout simplement Alors Ma petite essaye De me mordre Je peux faire quoi Bonjour Voilà Alors Bichoy 941 Ou Bichoy Je ne sais pas J'ai pas tout dans l'ordre Ma petite essaye De me mordre Je peux faire quoi Bonjour C'est normal Que mon chien aboie Sur les autres chiens Par peur Je pense que oui Mais ça peut être Une bonne solution De la forcer A accepter La relation Alors Comme ça Vous ne dites pas La race Là Je pense que Vous le préciserez Plus tard Ça peut aider Ça peut aider Un petit peu De contexte C'est normal Que mon chiot Aboie sur les autres chiens Par peur Point d'interrogation C'est pas une affirmation Point d'interrogation Encore une fois Est-ce normal Je ne pense pas Mais je ne connais pas Le contexte Vous vous dites Je pense que oui Ça peut être Une bonne solution De forcer A accepter La relation Bah Non Là je Je suis désolé Par contre C'est un point de vue Moi je ne suis pas D'accord Avec ce que vous dites D'abord Je vais revenir Sur ce qui Je ne vais pas dire Me choque Plus rien ne me choque Maintenant Mais ce qui Ce qui m'interpelle C'est Par rapport au fait Quelle est une relation Une bonne solution De la forcer A accepter La relation Forcer Pour moi Ce n'est pas une solution J'ai envie de vous dire Est-ce que Est-ce que vous voulez Que je vous force A accepter une relation Avec quelqu'un Que vous n'avez pas envie Est-ce que c'est Une bonne solution Voilà Imaginez-vous Je vous force A avoir une relation Avec quelqu'un Est-ce que Comme ça Je pense que vous allez me dire Bah non Je n'ai pas envie Qu'on me force A avoir une relation Avec quelqu'un Donc Par extension Demandez-vous Pour votre chiot Est-ce que lui Il a envie Ça c'est le premier point C'est normal Que mon chiot Abouie sur les autres chiens Par peur Comme ça De but en blanc Je dirais non C'est pas normal Encore une fois En dehors du contexte Tout simplement Parce que Le Le chiot Qui voit des chiens Abouie par peur Ça veut dire Alors Il y a Abouie réclamé Abouie pour s'imposer Vous voyez Imaginez C'est comme si vous me dites Bah mon enfant Quand il marche dans la rue Il hurle Dès qu'il voit un être humain Et là vous allez me dire Je pense que c'est normal Comme comportement Bah non Bah non C'est là où j'en veux dire C'est quelque chose Il y a quelque chose De sous-jacent Déjà j'en veux dire Pourquoi l'animal Aura peur Qu'elle ait son vécu avant Et comment l'amener A être dans de meilleures dispositions Face à ses congénères Ensuite Non je pense pas que Forcer quelque chose Ça aide A une meilleure relation Je pense tout simplement Que Encore une fois Je suis toujours sur le même Comment dire Le même combo A la fois Avoir Lui expliquer Ce qui est interdit De faire Ou ce Qu'il ne devrait pas faire Et l'orienter Plutôt sur des choses Qu'il devrait faire Je dis orienter Parce qu'on parle de chiot Encore une fois Je n'ai pas l'âge C'est différent d'un adulte Un adulte Qui a un mauvais comportement Mais qui a déjà de l'âge Je ne suis plus trop A réorienter On est malheureusement Obligé de Vraiment mettre une limite Dire ça t'as le droit Ça t'as pas le droit Là on est sur un chiot Donc on doit avoir Une approche plus souple Et commencer à Vous voyez Plutôt réorienter Donc Soit c'est de l'ignorance Soit C'est Comment dire Arriver Avec des Je ne vais pas dire Forcément des saccades Sur la lèse Vous voyez Mais Aller faire comprendre Non 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 Allez arrête ça Arrête ça Non 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 Allez hop Et puis Et puis L'emmener L'emmener plus loin Un petit peu de force Lui montre Pas de force Mais vous voyez Non je ne vais pas faire La même bêtise Je n'ai pas dit Forcé à accepter Vous vous disiez Forcé à accepter La relation Moi je dis A continuer son chemin Et Ne pas porter attention Sur ce qui le gêne Non mais c'est normal De voir d'autres chiens Allez on passe Et voilà C'est comme ça Vous voyez Plutôt que de se focaliser Ah il aboie Mais Ah oui je vais Puisque t'abois là dessus Je vais t'emmener C'est un petit peu Comme précédemment La dame qui nous disait Ah bah chaque fois Qu'on veut caresser la chienne Elle n'aime pas ça Bah alors arrêtez Pourquoi vous voulez Forcer l'animal A faire quelque chose Qu'il n'aime pas Ou il se sent mal Parce que là Ce que vous dites Si le chien aboie par peur C'est comme le chien Qui n'accepte pas la caresse C'est parce que Ça le met mal On ne force pas Un animal On ne force pas Un être humain Qui est un animal aussi Je ne sais pas Ça ne viendrait pas L'idée de forcer quelqu'un A faire quelque chose Où il se sent mal Donc voilà Je Encore une fois Je n'ai pas réponse à tout Donc puis là C'est trop vague Donc c'est plus des pistes De réflexion Peut-être même pas pour vous Peut-être plus pour des gens Qui nous écoutent Emérique 006 Salut moi J'ai du mal Sur les positions à distance Surtout le debout Bon on est deux Le debout est une position difficile Pour plusieurs raisons La première c'est tout simple Il y a une raison qui vient de l'âge À laquelle on apprend l'exercice du debout Si on est Si on l'apprend très jeune Sur un conditionnement De méthode type naturel Au clicker etc Le debout Ne pose pas trop de soucis Parce que c'est un réflexe conditionné Du à un apprentissage Mais très jeune Donc c'est imprégné dans la tête du chien Ce son là Il faut se lever Il n'y a pas D'arrière-pensée Je m'explique Vous allez comprendre Pourquoi je dis Arrière-pensée Si on est sur un animal Qui a déjà de l'âge Il a du vécu Et donc il sait Que lorsque l'on travaille Les positions Nous sommes dans un contexte Nous sommes dans un contexte Où il faut écouter Il faut obéir Etc Donc naturellement Le chien Il est plutôt Un petit peu en dessous Si vous voulez Quand je dis en dessous C'est qu'il n'est pas super motivé Pétillant etc Pas parce qu'il ramasse Non juste parce qu'il est concentré Il est focus sur ce qu'on a à faire Et ça déjà Déjà naturellement Ça ne donne pas envie D'avoir une posture de debout Généralement C'est plus une posture De s'asseoir Ou de se coucher Et un chien Qui est obéissant De nature Bien souvent Bien souvent Il a plus tendance A s'asseoir Voir surtout se coucher Et se lever Devant cette pression psychologique Qui est de se concentrer C'est un petit peu Je ne vais pas dire C'est contre nature Si vous voulez Pour l'animal Parce qu'il aura plutôt tendance A se tapir Et pas à se lever A se dresser Si vous voulez Donc Voilà Quand le debout n'est pas acquis C'est souvent ce qui m'arrive aussi Parce que je ne le fais pas Pas par fainéantise Ou incompétence Juste que je n'ai pas le temps Souvent sur un chiot L'idéal C'est de le démarrer Très très tôt Pour que ça devienne Un réflexe conditionné Et que Quand on dit debout Toc Naturellement Pouf Il lève ses fesses Et il se lève Donc bon Ça c'est le premier Problème C'est l'âge Le deuxième problème C'est l'apprentissage Du debout en lui-même Parce que Là vous dites J'ai du mal Sur les positions À distance Surtout le debout Pourquoi ? Parce que lorsque L'on est à distance On ne veut pas Que le chien avance Ah bah oui Parce qu'on perd des points S'il avance On veut qu'il fasse Ses positions à distance Sans avancer Et c'est là Et c'est ça Qui vient prendre le dessus Sur la réalisation De l'exercice Et surtout Lorsque L'apprentissage En lui-même De l'exercice N'a pas été Correct Je m'explique Bien souvent Pour le debout Pour aider le chien L'inciter à se lever On l'attire légèrement Donc au final Ce n'est pas De ses quatre pieds au sol Le bassin Qui se lève C'est ni plus ni moins Que le haut du corps Qui avance Pour prendre la posture Du debout J'essaye de voir Si j'y arrive avec une main Vous voyez Il était assis Au lieu de lui apprendre A faire un debout En levant que les fesses En fait Le chien Il avance Pour se lever Mais Comme on est à distance Il n'a pas le droit d'avancer Et là Tac ça le bloque Vous voyez Je voudrais faire Il est encore debout Je voudrais m'avancer Pour pouvoir faire Un monde debout Mais je n'ai pas le droit D'avancer Et tac ça le bloque C'est souvent là Que j'ai vu Que le problème Apparaissait Vous allez me dire Ça ne donne pas La solution du con Oui mais déjà Ça explique pourquoi C'est déjà pas mal Moi souvent Premièrement Je ne fais pas Mes positions Au terrain d'entraînement Si vous faites De la compétition Ça c'est le premier point Je ne fais pas Les positions Au terrain d'entraînement Parce que je sais Que le contexte L'environnement A une influence Sur son envie De faire quelque chose Et souvent Le debout Je ne le travaille pas Sur l'exercice Des positions Et souvent Je travaille Mon debout Tout seul C'est à dire que Quand j'ai appris Le mot debout En fait Après Je pète des debouts Quand je suis en promenade Avec lui Il est en train De se balader Je fais Dabout Il se bloque Ouais Parce qu'il est en train De marcher Il se bloque Il prend donc La posture du debout Et je lui envoie une balle Parce que Naturellement C'est ce que je fais Déjà avec Tout Alors là Attendez Parce que les amis Là il y a un blème Impossible de vérifier Faites glisser La pièce Ça bloque Au bout d'une heure Vérification Ah non C'est reparti Yes Je suis désolé Alors vous Vous êtes peut-être Plus habité que moi Que sur TikTok Mais alors là Il m'a fait le coup D'une pièce Il m'a dit Une heure Je ne sais pas quoi Mettre la pièce J'étais Bref Je pense que J'aurais fait sauver le truc Donc Je reviens sur l'explication Des positions En fait L'animal Quand je me balade Quand j'ai appris une position Au chien Je la répète Dans plein de contextes différents Et c'est plus tard Que j'associe l'ensemble Donc en fait Je me balade avec le chien Et je lui fais des Ah si Il n'était pas prévenu C'est à dire qu'il était en train De se boire à la délustive par terre Ah si Il se retourne bien souvent Déjà vous allez voir Si vous faites ce genre d'exercice Bien souvent le chien Il va revenir en pied Je fais Je le bloque un peu Et je répète à ce moment là Ah si Ah si T'as qu'il s'assoit Voilà Ça c'est bien Et je lui envoie la balle Je m'en fous Qu'il grignote Je veux juste lui apprendre Que je te parle De là où tu es là-bas Faut que tu prennes la position Démerde-toi Je m'en fiche Je trouve la solution par toi-même De comment tu gères ton corps Mais je suis pas là pour t'aider Et justement Comme bien souvent Ils comprennent pas Parce que L'apprentissage de la position Elle-même Il l'a vu dans un contexte C'est à dire L'apprentissage des positions On est à côté On travaille nos positions Peu importe la méthode Mais il y a un contexte particulier Et là c'est hors contexte Donc c'est vraiment juste Le mot en lui-même Et en même temps Comme il comprend pas Les premières fois Il veut venir vers moi Non toc Je bloque à distance Je fais non 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 Reste 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 Assis Assis Ou couché Souvent je commence par le assis J'aime bien cette position là Mais après c'est plus tard C'est le couché Et après c'est le debout Et ceux qui me suivent Sur la chaîne YouTube Vous me voyez Des fois avec mon malinois Ragnar Quand je lui fais Mon travail de balle Avec arrêter sur la balle C'est à dire Je mets des coups de sifflet Pour que le chien revienne Je greffe aussi des positions C'est à dire que je lui fais Le semblant d'envoyer une balle Il part comme un zinzoin Et là pam Je pète une position Alors qu'il était concentré Pour partir sur une balle Et après je lui envoie la balle Je pète mes positions Quand je dis je pète C'est je commande Pardon excusez-moi Excusez-moi le vocabulaire Je commence à être fatigué Je me lâche Je me lâche Je commande Je commande les positions Toujours hors contexte Et c'est là que je vois Si le chien a compris Le mot en lui-même A quoi il faisait s'attendre Et en plus Comme il est à distance Et que je suis hors contexte Il se gère comme il veut Et là il apprend C'est pas grave Si j'avance ou quoi Si je grignote On s'en fiche On n'est pas en train De faire l'exercice Mais quelque part Il apprend à gérer son corps Et moi c'est un petit peu Ce que j'ai envie de vous dire Peu importe si c'est le debout Ou une autre position Quand on a du mal À aller sur les positions À distance C'est travailler Les séparément Et dans un autre contexte Et vous allez voir C'est intéressant C'est là qu'on se rend compte Si le chien a vraiment compris Ou pas l'exercice Ah Sinodog Pro C'est déjà un chien Que sur ses deux entraînements rings Et A1 avec OB mordant Et le deuxième que mordant Ah oui vous aviez précisé Excusez-moi Alors pour ceux qui nous rejoignent Ou quoi Nous avions Sinodog Pro Qui nous parlait de son chien Qui se resserrait un petit peu Sur la valise Lorsqu'il n'avait pas d'accessoire Donc là Il nous apporte une précision C'est déjà un chien Que sur ses deux entraînements rings On a un avec OB mordant Et le deuxième que mordant D'accord Donc c'est un chien Que vous entraînez Avec deux entraînements de rings D'accord Il y en a un Vous faites les deux OB mordant Et l'autre que le mordant Et bah Et bah vous Tentez Vous avez rien à perdre Vous avez rien à perdre Tentez Je sais pas Je vais dire n'importe quoi Pendant un mois Il y a deux entraînements en semaine Et bah ce n'est Qu'une valise Et rien d'autre Et regardez Faites ça Faites le test pendant un mois Donc ça veut dire qu'en gros 4 semaines Deux entraînements Ce sera 8 entraînements Ça me paraît pas mal Comme ça en plus C'est bien l'espace Et ça Venez ne faites qu'une valise Regardez si vous voyez Une évolution Si vous voyez qu'il n'y a pas Une évolution Bah je vous ai dit une connerie C'était pas un conseil à suivre Mais vous avez rien perdu Vous ne tracassez pas Mais ce qui est important C'est Lorsque l'on bute Sur quelque chose Alors Il ne faut pas s'obstiner Quand on bute sur quelque chose Il faut réfléchir à Tenter Quelque chose d'autre Mais attention Lorsque l'on tente Une méthode Lorsque l'on tente Excusez-moi J'avais des notifications Pardon Lorsque l'on tente Une méthode Lorsque l'on tente Un apprentissage Une technique en particulier C'est pas J'essaye Ah ça marche pas J'arrête Ah bah non Quand c'est la première fois Ça marche jamais Donc Lorsque l'on a une idée De quelque chose A mettre en place Quand une technique Une méthode En place On le met quand même Sur un temps Suffisamment long Pour s'apercevoir S'il y a un effet Ou si Ça ne marche pas du tout C'est jamais en une semaine Ou deux semaines Que les choses se règlent Ce genre de choses Il faut minimum Un mois Pour voir si Ah on ressent que Ah il y a une évolution Si on voit que Non rien du tout On a le même problème Bon ce n'était pas ça Bah vous reviendrez A ce moment là Me le dire Et j'essaierai De vous proposer Autre chose là Comme ça ça me vient pas Je vous avoue Que je commence A piquer du nez Mais surtout Retenez bien déjà Ce conseil là Quand on commence Une méthode Quand on a en tête Un programme On le tient On ne lâche pas Au bout de deux fois En disant Ça marche pas On tient suffisamment Longtemps Pour laisser en place Laisser une chance Au programme Ou à la méthode De se mettre en place Et de fonctionner Un mois Ça me paraît correct Mais ça c'est un peu Je ne sais pas Ça me vient l'idée Comme ça Mais ça n'a rien à voir Avec votre valise Je suis désolé Mais c'est un peu Comme des gens Qui me disent Ah j'ai cette marque d'aliments Ah non il n'aime pas Ou Ouais c'est trop bien Et ils ont laissé sur deux jours Deux jours On ne voit pas de changement Même au niveau des selles Du comportement du chien S'il regrossit S'il maigrit Etc On ne voit pas tout ça Donc Bref Là c'est pareil On change d'alimentation Il faut au moins Un mois Pour voir si c'est un effet positif Ou négatif Sur le chien Un programme d'entraînement Une méthode C'est exactement la même chose On s'y tient Suffisamment longtemps Pour voir si Ça fonctionne Ou pas C'est la meuf qui préfère Mes amis des emojis Qui rigolent Donc je pense que c'est Le fait d'accepter Les relations Ou quelque chose Comme ça Vous êtes caressé Oui c'est ça C'est histoire des caresses C'est peut-être pour ça Que vous rigolez Dams Salut Ah oui Je le prends très bien Du coup c'est à moi Oui surtout Surtout tout ce que je dis Lorsque vous me posez une question C'est pas A aucun moment Je A aucun moment Je n'ai mis un avis personnel Contre vous Et jamais c'est une critique À l'encontre de la personne Je taquine un petit peu volontairement Parce que je me suis aperçu Que taquiner Faire des caricatures Des images Vous voyez Ça D'imager les propos Plutôt que d'être trop technique Ça permet des fois De mieux visualiser Certaines choses Et quand on le dit On se dit Sur un ton Je ne veux pas dire ridicule Mais lorsqu'on met un petit peu d'humour On se dit Bah oui je suis trop bête Pourquoi je n'y avais pas avancé Si vous voulez C'est juste pour mettre Un petit peu de Comment dire De relever Sur un petit ton de l'humour Ou des fois un petit ton piquant Pour dire C'est pas compliqué Faites attention Réfléchissez Etc Jamais je ne fais d'encontre Je ne fais d'attaque À l'encontre des gens Jamais j'ai mis d'avis Je respecte beaucoup Ce côté là Parce que Chacun a ses opinions Etc Ses croyances Etc Et je ne veux choquer personne Donc J'essaye de respecter chacun Soyez-en assurés À côté de ça Je sais Oui Mais par contre C'est là où je veux en venir Alors le dressage de compétition Comme la personne qui nous parle De la garde-objet C'est un doc pro Là c'est assez facile Parce que On parle d'un sport Donc on parle d'exercice pur Mais bien souvent Si vous vous adressez à moi Sur de l'éducation Comme je vous le dis souvent Le comportement C'est lié au milieu Dans lequel vit l'animal Et ses interactions Avec ce milieu Alors quand je dis le milieu C'est pas juste Il a un panier Il dort sur le canapé C'est Le milieu C'est les gens Qui sont là Les autres animaux Etc C'est toutes ces interactions là Tout ça Ça a une influence Sur le comportement animal Donc On est obligé De poser des questions Et quelque part On rentre dans l'intimité Des personnes C'est C'est toute la difficulté Lorsque l'on est Sur de l'éducation canine Lorsqu'on s'adresse à C'est même plus que L'éducation Au comportement du chien C'est que quelque part C'est très fortement lié A la vie du maître Donc on est obligé De rentrer un petit peu Dans l'intime Comprénotique C'est pour ça Que j'ai mis une réserve C'est plus facile pour moi Lorsque je suis En direct Avec quelqu'un De manière privée C'est plus facile De parler de certaines choses Là c'est un petit peu Plus délicat Parce qu'on est en public On est En plus c'est un live Attention Non mais On est en public Donc c'est normal On n'est pas là A dévoiler sa vie On n'est pas là A quoi que ce soit Comme ça Mais malgré tout Pour apporter des réponses A des questions Comportementales J'ai besoin d'en savoir Un petit peu plus Sur les relations Entre le chien Et les membres De son groupe Par exemple Et donc là On touche un petit peu A l'intime des gens Donc je voulais juste Mettre ça un petit peu Je suis content Que la dame L'ait bien prise Je ne pense pas C'est une dame d'ailleurs Mais Si c'est la meuf Que je préfère J'espère quand même Que c'est une dame Mais voilà Je suis content Que vous l'ait prise Sur le ton de l'humour Mais C'était plus Pour d'autres personnes Ne voyaient pas d'attaque Ou quoi que ce soit C'est parce qu'on est Un petit peu obligé De rentrer dans l'intime Puisque c'est du comportement Alors Par contre Alors Donc là On revient sur notre fameuse Carte d'objet C'est bien Ça nous fait tout un Un fil conducteur Car l'obéissance A tendance à le Alors peut-être Car l'obéissance A tendance à le resserrer Si on peut dire Car j'ai un chien Très obéissant C'est ma difficulté Car il est très soumis Donc La prise d'initiative Est compliquée Alors Je suis toujours En réflexion Pour trouver des solutions Adaptées à sa personnalité Mais dès que Ses acquis Ses acquis Ses échelons 2 Il était régulièrement Au dessus de 90 Son premier échelon 3 J'effectuais l'arrêté A 3 mètres Alors que ça ne faisait Qu'un an Pour te dire L'obéissance Bon ça va à vous Ah je suis désolé J'essayais de lire Votre fil Je remonte progressivement Parce que Oh là là En fait Je savais pas Qu'il y avait autant de messages Qu'attendait là derrière Ouh là là D'accord Donc vous D'accord D'accord Vous avez un chien Qui est à l'écoute Et pareil Pour d'autres personnes Qui font de la compétition Un chien qui est à l'écoute Et qui est super obéissant Ça veut pas dire Mauvais chien Ça veut juste dire Qu'il faut faire attention Mais ça rejoint finalement A ce que je vous disais La pression psychologique De l'obéissance Et tout ça Et ça me conforme Dans ce que je vous ai dit Et à l'entraînement Je fais systématiquement Deux faces Pour être sûr Qu'ils ne réfléchissent pas trop Euh Ben si par exemple Une face saluplée Ça peut être face valise Et on le rentre Vous voyez Une face Une valise On le rentre Moi j'ai même eu un chien Pour qu'il soit motivé Quand l'autre chien Faisait du mordant Je sortais mon chien A ce moment là Ah il avait envie d'y aller Et à ce moment là Je rentrais sur le terrain Pour faire un exercice Quand l'autre chien sortait A ce moment là Je rentrais Je la voyais Peut-être que votre chien Justement C'est pour ça Il obéit Pourquoi vous voulez faire De l'obéissance S'il vous obéit C'est une bonne question Un chien ça n'oublie pas Des fois on fait l'obéissance Parce que Bah tout le monde fait tout Alors je fais tout Après vous avez des personnes C'est plus pour les rassures réelles Ah ben Je vais l'entraîner L'entraîner pourquoi ? Entraîner pour entraîner Ça ne sert à rien Donc soit On travaille le chien Dans un but précis C'est à dire J'ai besoin de travailler Ma suite en laisse Parce que je n'ai pas Une belle marche au pied Il tourne la tête Ou il s'écarte un peu J'ai besoin de travailler Mais quand tout est bien Il n'y a pas besoin De travailler Justement Là c'est votre garde-objet Vous êtes en trois Vous avez besoin de travailler Votre garde-objet Faites que la garde-objet Pendant un premier temps Et puis si vous avez besoin De temps en temps De faire un programme A ce jour-là Ne faites pas la garde-objet Comme ça Vous ne cumulez pas Les deux effets Ils voient séparément Les choses Et plus tard Vous rassemblez les deux C'est souvent ce que je fais Moi mon chien Justement J'ai deux choses à travailler Ma défense mondiaux Et sa garde-objet Je fais un entraînement Je fais un truc Une défense L'autre entraînement Je fais la garde-objet Et les copains Ne sont pas là Pour vous le dire Mais bien souvent Tu fais quoi ? Défense Et puis c'est tout Je fais comme la défense mondiaux Et puis c'est tout Et tu ne fais pas le reste Bah non Mon problème c'est la défense Donc je ne peux pas faire le reste Le reste je n'ai pas de problème Ça ne m'empêche pas De temps en temps De faire des parcours complets Et je ne fais pas la défense Ou je la fais de manière Très facile Vous vous aviez dit Que votre chien Il avait quelques difficultés Sur Quand il y avait des accessoires Il n'y avait pas de soucis Mais dès qu'il n'y avait plus d'accessoires Il se pose des questions Si vous avez besoin De temps en temps De faire un parcours complet Faites qu'avec des accessoires A ce moment là La garde-objet Comme vous savez que là Il n'y a pas de soucis Et après Je vous dis Faites que La valise toute seule Moi c'est ce que je ferai Je l'ai souvent vu faire Sur des chiens un peu serrés Et ça a quand même Drôlement libéré les chiens Drôlement drôlement Je ne l'aurais pas dit Si je n'avais pas Une expérience positive A ce sujet Je ne dis pas que ça a marché Pour votre chien Je vous le souhaite Très fortement Mais Mais je sais que ça a souvent marché Voilà Frédéric Poche Juste une question Bonjour Fabrice Bonjour Frédéric Poche Que penses-tu des clubs ? Encore une fois Je n'en pense à rien C'est un jugement de valeur Je n'ai pas de jugement de valeur A apporter J'ai un avis Bien entendu Mais je n'ai pas de jugement de valeur Donc comme ça Que penses-tu des clubs ? Bah j'en pense à rien Voilà Moi j'en ai un On est quatre dedans Ou cinq Et c'est très bien comme ça Il y a de tout Il y a des très bons clubs Des fois dans la structure Des fois dans l'organisation Des fois dans l'encadrement Des fois dans la section sportive Et puis il y a moins bien Mais ça c'est comme tout Il n'y a pas de jugement de valeur A voir Bonsoir Tu peux dire si mon travail Est bon sur Insta Mon chien a onze mois Bah oui Grégory 14 mêlés Bonsoir Tu peux le dire Si mon travail est bon Sur mon Insta Mon chien a onze mois Alors là Comme ça Je vous avoue Que vous m'avez perdu Je ne sais pas Si vous dites Insta Je suppose c'est Instagram Est-ce qu'on est déjà en contact Est-ce que vous êtes une personne Qui m'avait déjà envoyé des vidéos Je reçois des centaines de messages Donc là Comme ça Et je ne me rappelle pas Du profil là Grégory Grégory94 mêlés Alors peut-être Est-ce que vous avez le même sur Insta Ou est-ce que vous me demandez Si vous pouvez m'envoyer Des vidéos Pour regarder votre travail Oui Sur le principe J'essaye Alors faut C'est pareil C'est sur mon temps libre Et je ne vais pas dire bénévolement Mais J'essaye Mais encore une fois Je vais juste donner des conseils Je ne peux pas aller au-delà Canan Tu nourris avec quelle marque de croquettes tes chiens Bah moi je suis Royal Canin Voilà Encore une fois Rien à cacher Pas de Rien de particulier Vous savez Moi Royal Canin Moi Royal Canin J'ai été sponsorisé Avec mon premier chien de compétition J'étais encore étudiant A la fac Ou à Avre Où ça remonte Je crois que je suis sponsorisé Par Royal Canin Donc il fallait être finaliste en ring A l'époque Et vous nourrissez le chien Vous aviez le blouson Et tout ça Et des fois Vous aviez une petite dotation Aussi Pour payer vos kilomètres Pour aller à la finale Ou des choses comme ça Donc C'était pas mal Maintenant tout ça Ça n'existe plus Comme dans beaucoup d'endroits Les sponsors Disparaissent C'est On gratte un peu partout Et puis surtout L'image du chien de sport Finalement Surtout le chien de ring Ça n'intéresse plus Les marques De pet fooder Mais bref A cette époque là Il m'avait sponsorisé Quand j'étais jeune J'avais la vintage J'étais étudiant J'avais pas une thune Et il m'avait sponsorisé Avec mon chien Pour mes résultats Donc Quand je me suis lancé Dans le monde de l'élevage Je me suis orienté vers eux Tout simplement Et Je fais quelque chose Qui n'est pas bien C'est que je suis fidèle Ça c'est mon gros problème Je suis fidèle Dans le business Je suis fidèle en amitié En amitié Je pense que c'est bien Malheureusement Dans le business Je pense que c'est bien C'est pas bien pardon Je pense qu'il faut mieux Aller voir ailleurs Pour toujours tirer Les bons prix Etc Mais bref C'est ma façon d'être Donc moi Je suis resté fidèle Royal Canin Et mes chiens de compétition J'alterne entre L'énergie 4300 Et l'énergie 4800 En fonction Parce que l'avantage De cette alimentation Là énergétique Est de très haute qualité Quoi qu'en disent Les détracteurs Jusqu'à présent Malgré tout J'ai vu quand même Beaucoup de choses Parce qu'ayant une pension En faisant de la pension Dressage Les gens des fois M'amènent leur alimentation Etc Donc j'ai eu quand même L'occasion de regarder Un peu ce qui se passe Quoi qu'en disent Des fois les détracteurs Chez Royal Canin L'énergie 4300 L'énergie 4800 Reste un excellent produit Ce qui est bien Avec ces deux alimentations là C'est qu'on peut switcher Passer de l'une à l'autre Sans transition Et Comment dire Mince J'ai perdu le film Parce que j'ai lu D'autres questions Je suis désolé Oui Donc on peut passer De l'un à l'autre Sans transition Ça c'est top Et en fait Je fais en fonction Du métabolisme du chien C'est à dire que j'ai des chiens Qui ont tendance à grossir vite Un peu comme moi Dès que je vois de la nourriture Je gonfle Donc il faut toujours Que je fasse très attention Dès que je fais plus attention Je grossis J'ai des chiens qui sont pareils Qui ont un métabolisme Peut-être plus lent Et qui brûlent moins de calories Peut-être parce qu'ils sont Plus calmes de personnalité Donc eux vont être plutôt 4300 Alors qu'un chien Qui brûle beaucoup de calories Parce que Soit il s'énerve Soit il est ultra actif Etc Là ils vont plutôt être Au 4800 En fonction de la saison L'hiver Va plutôt m'envoyer Vers plus de calories Donc plutôt du 4800 L'été je vais plutôt Passer au 4300 Vous voyez Et aussi en fonction De l'activité C'est à dire que Si je suis sur une période Où j'entraîne beaucoup Il faut de l'énergie Donc j'augmente un petit peu En passant sur le 4800 Et bien souvent En fait c'est un ratio C'est un curseur Entre les deux Que je varie En fonction de ces 3 Principaux paramètres Et à côté de ça A côté de ça Pour mes chiens de concours Ils ont tous les restes De qualité Ou certains apports naturels Parce que Moi le premier La nourriture industrielle De qualité C'est pratique C'est pas mal Mais bon Ça reste Une industrielle Donc bien souvent Par exemple J'ai mon poulailler Donc bien souvent Ils ont des os De mes poules Tout ce qui va être Les restes de poisson De viande Toutes ces choses là Vont aller dans la ration De mes chiens concours Pour avoir un apport En nutriments Que l'on n'aurait pas Au niveau des croquettes Et surtout au niveau Du collagène Collagène et tout ce qui est Pour les articulations Je pense qu'il faut faire Un gros effort là-dessus Les bons lipides aussi Je pense que c'est Les deux choses Le collagène Et les bons lipides C'est ce que je fais Le plus attention Pour mes chiens Je peux aller plus loin Pour mes Donc toujours sur la même marque C'est pareil Même mes chiennes d'élevage En fait elles sont À l'énergie 4003-4008 Comme mes chiens de concours Parce que pour moi C'est une qualité premium Et ça peut pas être autrement Et mes chiennes C'est pareil Elles ont beaucoup d'activités Elles sont très physiques Et même lorsqu'elles sont gestantes En fait c'est l'aliment De meilleure qualité Qu'ils ont Donc Moi je fais abstraction Du marketing Qui peut être fait Par une marque Special puppy Special maternity Ça vous paye l'emballage Qu'est-ce qu'il y a dedans Quelles sont les matières premières En fait c'est ça Faut pas se... Mais c'est de l'industrie Donc c'est comme pour nous Ne vous fiez pas au paquet Ce qu'il y a d'écrit Etc Soit vous connaissez la boutique Parce que Vous y êtes allé Ou Vous avez l'expérience Le retour terrain Etc Vous savez c'est vraiment Les matières premières De qualité Et moi ce qu'il y a écrit Sur le paquet A part les pourcentages Et le reste Ce qu'il y a d'écrit En publicité Et marketing Ça je crois même pas Mais même pas J'en regarde Même pas ça Ils peuvent mettre Des belles couleurs Et des belles images Je m'en fous complètement Moi je retourne le paquet Je regarde les ingrédients Et les différents pourcentages De chaque chose Et je regarde Ce qu'ils apportent Dans la croquette Sachant que Chez les pet fooders Ils ont pas Les mêmes obligations Il me semble C'est pas les mêmes obligations Que par exemple Pour la nourriture humaine Ce qu'on doit écrire Sur les paquets Et ça là dessus Si vous voulez Si vous voulez développer Un petit peu le sujet J'ai un ami Qui tient un podcast Nicolas Qui s'appelle Dog ADN D-O-G Dog le chien A-D-N A-D-N Donc c'est sur Toutes les plateformes De Comment dire C'est sur toutes les plateformes De podcast Dog ADN Il interview Pas mal de personnalités Du chien C'est quelqu'un Qui pose Très bonnes questions Et on a Enfin un podcast On va dire De qualité Au sujet du chien Plutôt de travail Ou du moins De sport D'activité Voyez pas Le chien canapé Le chien de sport Et il a interviewé Une fois Une personne Qui s'est spécialisée Dans la ration Alimentaire du chien C'est super intéressant Franchement Dog ADN Vous allez regarder Le podcast Sur L'alimentation Je pense que là Vous aurez Beaucoup d'informations Et surtout racontées Par quelqu'un Qui s'y connaît Mieux que moi Moi Vous savez Pas très Fute-fute Le gourd Alors Tof Flemme L'éleveur De mon malinois Ne m'a jamais montré Les résultats De dysplasie Des parents Bah c'est pas compliqué Si vous avez Alors je sais pas Si vous êtes français Je sais pas Si vous avez Un chien lof Mais si vous avez Un chien lof Au livre Des origines Inscrit Au livre Des origines Françaises C'est très facile Vous allez Sur le site De la centrale Canine Et si vous tapez Le nom de votre chien Vous avez Ses origines Et vous pouvez voir Les tests de santé Qui ont été faits Sur les parents Ni plus ni moins C'est super simple Vous allez savoir Si ça a été fait Ou si ça n'a pas été fait Je regarde Vite fait Si Si j'ai le lien Là sur mon tel Attention C'est du Ah bah oui Si on est en live J'allais dire C'est du direct Bah oui on est en live Moi j'ai Pour revoir des pédigrés Alors l'offre De la centrale Canine Ça doit être dans Espace.centrale-canine.fr Non pas celui-là Attendez Ah ça y est Je vous dis des bêtises Fiche pédigrée Voilà Alors c'est dans Alors attendez Je vais vous dire ça Toc Toc Centrale-canine.fr Slash Love Select Slash Recherche-chien Bon voilà Bon bref Vous allez sur Google Et puis vous faites Comme tout le monde Et bah là Vous donnez la race Vous donnez le nom De votre chien Il vous le retrouve Vous regardez Et bah vous devez voir Est-ce que Ah ouais Si ça va peut-être marcher Attendez Alors regardons bien Regardons bien Je fais un test On essaye On essaye Alors attention Parce que je tiens mon iPad D'une main Et je tiens le téléphone De l'autre Donc normalement Il y a quelque chose Qui va se casser la goule D'ici la fin C'est ça Les aléas du direct Qui disaient à la télé Mais on est loin de passer à la télé C'est peut-être pas plus mal De toute façon je la regarde pas Donc Allez Si je prends Allez Je vais tenter Urgo Prendre un chien de chez moi Urgo D De Sabre Attendez Et je le fais totalement au hasard Je sais pas pourquoi j'ai pris lui Ça se trouve en direct On va voir que J'ai fait que de la merde Alors Attendez C'est un chiot Que j'ai ADN et santé Tac Alors Bon ça va pas là Alors attendez Où est-ce qu'on voit ça Créer une alliance virtuelle Non On va voir les infos Bon Je suis désolé En fait j'ai envie de prendre Mon autre main Mais je sens que ça va se casser La figure Attendez Santé ADN Pourquoi je n'arrive pas Je vais voir sa fiche Pedigree Purée Bon bref Sur ce site là Vous l'avez fait Vous m'avez compris Oh purée Le gars qui se ridiculise en direct Vous savez ça Ça c'est tout moi ça Euh Pedigree Ah Santé Voilà Sur Pedigree Vous mettez santé Je ne sais pas si vous voyez Pedigree Ah Attendez La caméra Ah Il faut que je reste un peu de biais Sinon Il me prend pour mon visage Là On voit la santé Vous voyez Qui apparaît Ceux j'ai coché L'affiche Voilà On voit que son père Ragnarok On voit tous les trucs De malala Et on voit HD0 ED0 HDA Donc le père De ce chien là Est radiographié On voit que son grand-père HDA Oui c'est à l'époque Je vous ai dit Je ne faisais que les hanches Il est radiographié Son arrière-grand-père HDA Pareil Son arrière-grand-mère HDA Sa mère HDA Et Côté Maternel Sa mère Elle est HDA Je ne sais pas Je mets devant ma tête Sa mère C'est hyper cute Et on voit Si vous regardez en haut Les petites cases vertes C'est les trucs de santé Ça c'est tous les tests Qui sont faits sur les chiens Et là on voit Toutes les générations On voit son grand-père Hot dog Etc Tout est fait Donc c'est pour ça Je vous dis Et après Plus loin On voit que Soit ça ne l'a pas été fait Parce que les chiens Ne venaient pas de chez moi Tout simplement Soit à l'époque aussi Ah oui Il y a aussi autre chose Parce que là je vois Qu'il y en a des chiens Ça n'apparaît pas Mais aussi à l'époque La SSC référençait pas tout Donc des fois Les bases de données On a énormément de trous Enfin quand même Ces derniers temps C'est quand même Plutôt bien à jour Et On voit que On le voit Si vous n'avez pas De truc vert C'est que A rien fait Ou Sans lecture officielle Parce que la personne Peu avoir fait des radios Mais n'a pas envoyé Juste pour son information personnelle Mais n'a pas fait La lecture officielle Mais voilà Donc voilà voilà Les amis Si vous avez un chien Lof Vous mettez le nom De votre chien Dans cette base De De données Et ça vous dit Tout Donc comme ça Que l'éleveur Il dise quoi que ce soit C'est facile Il vous dit C'est tel chien Et tel chien Vous regardez Vous avez tout de suite Alors attendez Poilet En tout cas Je te remercie Vraiment Tu es super C'est la meuf Que je préfère Bah c'est très gentil Je sais pas si je suis super Vous savez Vous ne me voyez Que quelques minutes A l'écran Peut-être que dans la vie De tous les jours Je suis un vrai connard Yamigou Je regrette De ne pas être tombé Sur toi Avant Tu es quelqu'un De sérieux Et qui connait Ce qu'il fait C'est gentil Mais Mais vous savez C'est ça Qui est toute la difficulté C'est même si vous essayez De faire le mieux possible C'est pas dit Que ça marche Encore une fois On est sur du vivant Et Et on peut pas faire 100% de réussite C'est C'est toute la difficulté Et c'est ce qui C'est ce qui Est rageant Des fois Alors Aaron Attends J'ai acheté un bully D'un an Et ça fait 3 semaines Elle a peur Comment faire S'il te plaît Elle a peur de tout Alors J'ai acheté Un bully D'un an Quelle expérience Y'a eu avant D'où ça vient Etc Tout ça C'est pas facile Tout ça C'est pas facile De dire Déjà Sans connaître L'historique Le passé Sans parler de passif Mais rien que le passé De l'animal Ça aide Donc vous avez un chien D'un an Ça fait 3 semaines Elle a peur Ça fait 3 semaines Que vous l'avez Elle a peur Depuis le début Ou ça allait bien Et maintenant Elle a peur Ça aussi C'est des choses Qui peuvent Influer Bien souvent C'est pareil Je vais donner Les exemples Parce que là Comme ça Je peux pas répondre La question Est trop ouverte Y'a pas assez De contexte Qui me permet De répondre Mais un chien D'un an Qui a toujours été Entre quatre murs Un chenil Il n'y a jamais rien vu Et puis vous le prenez Vous l'emmenez Dans le monde réel C'est normal Qu'il ait flippé Qu'il soit flippé C'est le livre de la jungle C'est Mougli Et puis vous l'emmenez Dans le village des hommes L'autre Il se dit Oh putain Qu'est-ce qu'il se passe Je suis où C'est exactement pareil En fait Donc quelque part Si c'est le cas C'est un petit peu normal Ça va être compliqué La fenêtre d'ouverture Alors moi Je suis pas spécialiste En bullie Mais bon Alors je sais que le maïnois La fenêtre se referme Je trouve très vite Mais bon On sait quand même Que c'est dans les tout Tout premiers mois de sa vie Que tout se fait Donc s'il n'y a pas D'exposition Aux stimuli Sonores Visuels Exposition A des environnements Différents Cette exposition Devient un stress Énorme Pour l'animal Plus on avance dans le temps Plus ça devient stressant S'il n'y a pas été habitué Donc C'est normal Qu'il ait peur Comment faire Je sais pas Il faut essayer De lui faire comprendre Qu'il n'est pas peur Il faut y aller Par touche Il faut y aller Par cycle Un cycle C'est-à-dire Des cycles D'exposition Et après On le ramène Dans un endroit Où il est en confort Pour qu'il Qu'il puisse souffler Et on reva Dans ce cycle Un petit peu d'exposition Et on le ramène En fait à chaque fois Qu'on a une progression Quand on voit Qu'il est bien quelque part On essaye de l'emmener Dans un autre endroit Dans ces cycles Moi je sais Que je travaille pas mal Avec du CBD De manière thérapeutique Pour apporter Un apaisement émotionnel Et lui permettre De se rendre compte Qu'il n'y a pas à avoir peur Dans cette situation C'est pareil Les protocoles Les protocoles Avec du CBD Je Là je peux vous tenir Allez une heure Peut-être pas une heure Si en fait Si je peux tenir aussi Sur le Comment utiliser du CBD Pour aider le chien Si je pense que je peux Je peux en parler Pendant une heure Mais c'est quelque chose Que souvent Sur des troubles Du comportement J'utilise souvent En soutien Attention C'est pas parce que Vous donnez du CBD Que ça va régler l'animal Enfin que ça va régler Le problème comportemental De l'animal Loin de là Mais par contre Ça peut être un soutien Émotionnel Pour que des apprentissages Puissent se faire C'est en cela Que le CBD Est intéressant Les dosages La qualité Le type d'extraction De la molécule Etc Il y a énormément De paramètres A prendre en compte On a une excellente Alors encore une fois Je suis désolé Je vous renvoie Sur la chaîne YouTube Mais c'est là Où j'ai tous les tutos J'ai tout On a une excellente vidéo Qui avait été réalisée Avec un monsieur Qui s'appelle Nicolas Avec qui on avait fait Une vidéo Parce qu'on avait mis en place Des protocoles Pour le chien Et notamment mon chien Hot Dog Qui a été champion de France En Mont-During Alors là On n'était pas Sur le soutien émotionnel C'était pour l'aide A un chien Au stress physique Duer à un entraînement Intense Parce que je n'avais aucun Souci de comportement Bien au contraire Mais on était dans le cadre D'un vieux chien Qui devait maintenir Des performances Et qui avait donc Des légères douleurs Et comme quand on vieillit C'est raide le bâton Et tout On avait mis en place Un protocole Par rapport à ça Et on avait fait Toute une vidéo Qui expliquait la molécule Comment c'était réalisé La différence entre les gélules L'huile Qu'est-ce qu'un broad spectrum Qu'est-ce qu'un full spectrum Qu'est-ce que de l'isola Les taux de concentration Etc C'était super bien On avait une super vidéo Nicolas avait bien répondu Aux questions On avait même répondu A des questions A des personnes Donc ça c'est un sujet Que vous pourriez Pour toutes les personnes Qui ont des problèmes De peur Je vous parle d'expérience Je suis pro-médecin Je suis pro-véto Je ne suis pas tout ça Je vous parle d'expérience On a des choses Qui fonctionnent Dans les protocoles De mise en place J'ai juste Deux recommandations Enfin j'en ai déjà une Allez au moins une C'est pas C'est pas A utiliser De manière ponctuelle Comme des fois On veut le faire croire Au moment du stress C'est un fond Qu'il faut mettre en place Et sincèrement Il faut au moins 10-12 jours Pour que Ça apporte Un bénéfice Au chien Et si jamais Vous accentuez ensuite Par un apport supplémentaire D'huile de CBD Pour on va dire Booster un petit peu Cet effet apaisant Je vous recommande De le donner Avant le stress Parce que si l'animal Est en stress Déjà Ça ne servira à rien Il faut déjà Qu'il soit un petit peu Relaxé Pour que l'effet du CBD Puisse agir Donc par exemple Je dis n'importe quoi Aller en ville C'est du stress Pour l'animal Faut pas Quand on est Au moment de prendre la voiture Et que ça va être Une crise d'angoisse Pour le chien Lui donner du CBD On se dit Tiens ça va être calmé Ça va être shooté Non c'est pas du tout ça On a déjà un fond Qui est mis en place Et on vient lui donner Une demi-heure Une heure Avant De le solliciter Pour faire quelque chose De stressant Pour que c'est le temps D'agir un petit peu Au niveau de son organisme Pour qu'il soit Un petit peu plus détendu Afin De réaliser quelque chose Bon Je me suis un petit peu égaré Mais c'est parce que La question me laissait penser Qu'un chien d'un an Si jamais Il avait rien vu Et qu'il a peur De tout Comme c'est écrit Ça pouvait être intéressant Alan Oswald Salut Comment tu vas J'ai l'intervieur de 7 mois Qui a du mal à gérer Ses émotions On en revient au même truc Qui a du mal à gérer Ses émotions Lorsqu'il Je pense que c'est un peu après Rencontrer d'autres chiens Après il se calme Comment gérer cela S'il te plaît Alors Gérer ses émotions Ça veut dire quoi Ça veut dire Réactif Qui veut se jeter Sur les autres animaux Etc Est-ce qu'il a peur Et il a peut-être Tout simplement envie de jouer Mais Le combo Je vais remettre Le live En diffusion Parce que Ça me fait répéter Un peu la même chose Mais c'est toujours Le même combo Le chien A peut-être envie de jouer Et puis vous Vous voulez le retenir Donc vous tirez sur la laisse Donc plus vous tirez sur la laisse Plus vous le ramenez contre vous Plus il veut se jeter Sur l'autre animal Par exemple Et lorsque vous continuez À avancer finalement Le chien Tant bien que moi Vous allez réussir à le retenir Et puis Ça y est Il n'y a plus personne Il se calme Après C'est juste qu'il y avait Un centre d'intérêt Qui apparaît Ça le sollicite Il a envie Il y porte attention Et puis le centre d'intérêt Disparait Et puis Il apprend son cours normal Donc C'est toujours Un petit peu le même principe Il faut mettre un cadre Il faut lui faire comprendre Que ce qu'il est en train de faire N'est pas un bon comportement Et il faut lui proposer D'autres D'autres comportements À avoir Dans cette situation là C'est là où L'éducation Peut être une aide Au comportement du chien S'il sait bien marcher au pied On lui fait comprendre Que non Il n'a pas à s'exciter Et tirer Parce qu'il voit quelqu'un Et plutôt que d'essayer De le retenir D'être physique De vouloir Crier S'énerver Etc Juste Replacer Les mots Les ordres Qu'il connaît Et lui dire Non mais c'est ça Qu'il faut faire C'est pas de te jeter sur un dos C'est de marcher au pied Et vous pouvez Aussi dans votre ton Être plus ferme Etc Ne tirez pas sur la laisse Plus vous tirez sur la laisse Plus vous ramenez le chien Et plus Il va faire L'exact opposé Alors Je vous avoue Je vous avoue Que je vais peut-être Pas tarder à arrêter Les amis Je sais qu'il y a Je vois qu'il y a encore Plein plein de messages J'ai pas eu tant Et si je vous dis Que depuis 5h du mat Je suis en train de travailler Je vous avoue Que je commence A piquer du nez Allez Tant que j'ai encore Un peu la niaque Je continue Diego Pereira Tu es doux Je suis en Normandie Tout simplement Là où il pleut tout le temps C'est top Il pleut à Donf Amérique 0-06 Merci Avec plaisir Bayad Je vais essayer Les positions comme ça En promenade Ouais c'est Oui le coup De faire les positions comme ça C'est très Vous allez voir Des fois on a des surprises Une fois je me moquais Je me moquais d'un copain Il a quand même Il a été Vainqueur Une Coupe de France De pistage Avec son chien Ils sont montés Sur des podiums De Coupe de France En Mont-During Je lui dis Ton chien Il n'écoutera rien Il me l'avait laissé Pour le conversation Il n'écoutera rien Ce pauvre Mon chien Il est trop bien Il écoute trop bien Quand on lui parle Il n'écoute pas Il me dit Si On était en train de discuter Son chien Il était en train de sniffer dehors Je lui dis Demande lui de s'asseoir Rien Il dit le nom Si Le chien Il continue à sniffer sa pisse Il n'en avait rien Je lui dis Tu vois Il n'écoute pas Il n'a même pas assis Donc il se fâche En répétant le assis Et le chien Il est venu à son pied Et il s'est assis Et je lui dis Tu vois Ton chien n'écoute pas Tu lui as dit Assis là-bas Lui Il a juste compris Que tu t'énerves Il est revenu à ton pied Pour s'asseoir Donc il n'a pas compris Déjà il n'écoute pas Ce que je disais au début Et en plus il n'a pas compris Il est revenu au pied Parce que le chien Au bout d'un moment Il a repéré Qu'il y avait une intonation Parce que mon ami Il se fâchait un petit peu Sur le assis Qu'il n'arrivait pas à obtenir Parce qu'il était d'écoute De la vie Et du coup C'est rigolo Parce que le chien Il n'a pas écouté le mot Il a senti que Ouh là là Papa n'est pas content Je me fitte Je reviens au pied C'est pour ça que Commander Et parler au chien Il faut quand même Avoir une sonorité Dans sa voix Il faut arriver A moduler Moi dans une conversation Quand je parle Et que je veux parler Du mot assis Je le dis d'une certaine façon Même dans une conversation Où mon chien est en train de dormir S'il l'entend Paf il va s'asseoir Alors je vous parle comme ça Je vais faire Assis Voyez Et ça J'étais dans la conversation Comme là Si le chien est à côté Bah là c'est pas le cas Je suis dans ma chambre Pour être tranquille Mais le chien Ce serait assis en fait Parce que Ça claque Vous voyez Ça claque Ça attaque Il peut pas Et en plus Je n'ai pas d'émotion Dans la voix J'essaye d'être le plus clair Lorsque je parle au chien Lorsque je commande J'essaye d'être le plus clair possible Des fois Ça se oseute un peu Ou j'ai juste Un peu de baf Comme les petits pépères Mais Ça va j'ai encore toute mes dents Je n'ai pas le dentier Qui gêne Encore Bah tout de suite Ça reviendra Bien assez tôt Mais par contre Lorsque je parle La voix elle est nette Elle est C'est facile pour le chien De distinguer Un son C'est pas un brouh Du blablabla Blablabla Et je ne traduis pas trop mon émotion Parce que si on traduit trop son émotion Le chien interprète Le mot Qu'il n'a pas entendu Qu'il n'a pas écouté Il a entendu un mot Mais il n'en est pas sûr Mais il a par contre Plus entendu la sonorité L'ambiance Quand c'est dit Vous savez quand on se fâche Quand on s'énerve Avec ça Le chien il dit Il sait Parce que Oh là là Il a vu que j'étais Il a vu que t'étais pas content Il sait pas pourquoi t'étais pas content Mais c'était le cas de mon copain Il a vu que ça Oh là là Lui il est en train de sortir Sa pisse tranquillement Jamais on le fait chier Quand il sent sa pisse Et puis là d'un coup Son maître Commence à s'énerver Il dit Je vais revenir au pied On ne sait jamais Ça sent pas bon De continuer comme ça Sentir sa pisse C'est pas bon Non Il suffit juste de dire Ah si Même si le premier coup Le chien n'écoute pas Ou n'entend pas Parce qu'il concentre sur autre chose Il lève la tête Il dit Oh là 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 on me parle On capte son attention On répète Ah si Le chien s'asseoir Parce qu'il dit Ah c'est à moi qu'on s'adresse Ok on me demande ça C'est à moi qu'on s'adresse On me demande ça Vous voyez C'est pas C'est du brouh Mais parler S'énerver Tirer sur la laisse Pour le chien c'est du brouh Il s'en fiche Il faut que ça Il faut que quand vous parlez Ça percute Oh purée Encore un jugement de valeur Non j'en ai pas Jesse Bonjour Tu penses quoi De la méthode EducDog Encore une fois Je ne pense rien Je n'ai pas Je n'ai pas à émettre Un jugement de valeur Sur quoi que ce soit Déjà EducDog La méthode EducDog A chacun sa méthode Je vous dis J'ai pas de méthode De toute façon C'est bien pour ça Que je suis pas éducateur canin Vous allez me dire Mais J'en pense rien Chacun fait Ce qu'il veut Et voit midi à sa porte Vous voyez J'en pense rien Emilio Bonjour Bonjour J'ai une question Pour dresser à la garde Et au mordant A partir de Combien de mois Merci Emilio Je suis embêté Pour vous répondre Parce que Je vis en France Et que le mordant Est très encadré Par la loi Et je Je mets un petit préambule Je suis obligé A chaque fois qu'on parle De mordant Pur Comme ça Parce que la garde Le mordant A partir de combien de mois Dresser au mordant La garde Et dresser à la garde Au mordant Comme ça Je vous dirais C'est interdit en France Soit en France Vous faites un sport canin Reconnu comme tel Par la centrale canine Et dans un de ces clubs Affiliés Ou avec un professionnel Ayant une habilité au mordant Vous pouvez pratiquer Votre sport de saisie Avec un chien L'off Et dont la race Est autorisée Tout ce qui est garde De mordant Comme ça A la one again En France C'est interdit Si c'est dans le cadre De la sécurité Ou des choses comme ça Mais agent de sécurité Synophile Diplômé Vous avez des formations Professionnelles Pour ça Mais le particulier Non C'est interdit Donc là Je vais répondre Dans le cadre Ou pas en France Le dressage au mordant Se fait Et ça ne s'appelle même pas Dressage C'est un débourrage Dès le plus jeune âge Surtout lorsque l'on s'adresse A du sport Avec saisie Le mordant sportif Nos chiots sont débourrés Dès l'âge de 5-6 semaines D'ailleurs Je vais vous retrouver le fil Ou Si vous avez sur ma chaîne YouTube Là vous avez tout Vous Vous voyez Nous débourrons les chiots Depuis le plus jeune âge Parce que ce mordant là Ne développe pas L'agressivité C'est juste le fait De tenir un jouet en bouche Donc Il n'y a pas d'âge Pour démarrer Il ne faut pas attendre Qu'il ait 3 mois A 3 mois c'est bon Non A 2 mois et 30 jours Ce n'est pas possible Mais à 3 mois Nickel tu peux Non Il n'y a pas forcément d'âge En revanche La garde En tant que telle C'est quelque part De la méfiance Et de la protection Donc Vous voyez Ce n'est même pas du dressage Et ce n'est pas que ce n'est pas du dressage Mais il faut des aptitudes Ou pas d'ailleurs Il faut certaines caractéristiques Caractérielles de l'animal Et Qu'est-ce que vous appelez Dresser à la garde Et au mordant A partir de comment Je suis désolé Mais je ne vais pas Je ne vais pas répondre A votre question Parce que Toute activité C'est comme pour nous Plus on démarre jeune Mieux c'est Et il n'est jamais trop tard Pour apprendre Voilà Mais encore une fois Si vous êtes en France Et avec ce que je viens de lire C'est interdit par la loi Alors Porto Salut Je me pose une question Pourquoi il n'y a plus autant De deux sabres en ring ? Pas une critique Que ce soit une critique ou pas C'est un constat C'est vrai Là nous avons un chien Au sélectif en ring Dans la Rhône-Alpes Mais C'est Très simple C'est très simple Et Tout simplement Parce que On fait à la mode Du moment Vous êtes présent Dans une discipline Vous avez des résultats Les gens vous demandent des chiens Vous n'êtes plus présent Dans cette discipline Vous êtes dans une autre Et bah On vous a oublié Tout simplement Il fut un temps Où on avait 5-6 chiens Au sélectif De l'élevage Mais parce que Je faisais du ring De manière Intense Certes Mais je ne faisais que du ring Donc on me voyait régulièrement Je faisais les concours Les sélectifs Avec un petit peu de chance Parce que C'est que par la chance Qu'on y arrive Des finales Les choses comme ça J'aurais pensé à nous Puis du coup On entraînait des chiens Qui y allaient aussi Mais là maintenant Déjà Il y a eu le passage Au monde du ring Et je l'ai vu L'année où je n'étais pas en ring Que je suis parti au monde du ring Comme par hasard Nos demandes C'était des gens Qui voulaient faire du monde du ring Moins de ring Aujourd'hui Je ne suis pas présent Au championnat de France De monde du ring Parce que Avec le Covid Et la fin de carrière De mon champion Hot dog Le temps de remonter Un chien Moi c'est pareil Au niveau du travail J'ai eu énormément De déplacements Aux Etats-Unis En Australie Et dans d'autres pays Pour faire des séminaires Pour aller à portée des chiens Etc Et j'étais peu présent Pour construire un chien Donc pendant 2-3 ans Je ne suis plus en compétition On va dire A haut niveau On ne parle plus de moi Je suis Vous voyez Je suis On croit que je suis fini I'll be back Sarah Connor Non Vous n'êtes pas T-800 Terminator Bon c'est pas grave C'est dommage Celle-là aussi Elle était sympa Sur Youtube Je m'étais bien lâché Sur celle-là Avec un bon montage vidéo On lui voit défoncer Comme il sert Bref On vous oublie Tout simplement Mais c'est pas grave Vous voyez par exemple Là actuellement C'est la FMBB Donc la fédération mondiale Du berger belge Donc le championnat du monde Du berger belge Avant l'équipe de France C'était la moitié de mon élevage Ici ce n'est plus Mais il n'y en a pas Il n'y a plus de sabres Ah si 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 Alors Vous avez Un de sabres Dans l'équipe des Etats-Unis Un de sabres Dans l'équipe de Belgique Mais pas en France Parce que Nul n'est prophète En son pays Bah tiens Ce sera peut-être La conclusion Pour ce soir Parce que là Les amis Je suis trop fatigué Mais Je suis Un peu fatigué Pour tout vous dire Je suis Je suis triste De ne pas pouvoir répondre A tout le monde Je vois qu'il y a encore 25 messages 25 questions Encore à traiter Je suis Là je suis désolé Parce qu'en plus Quand je m'étale Entre chaque question Parce qu'une question Ce n'est pas Tac Deux secondes Je vais te donner la réponse Et puis là Ce n'est pas Oui non C'est un peu plus long Il faut détailler Il faut circonstancier Il faut expliquer Donc ça me prend du temps Donc Je regarde vite fait Comme ça Mais je ne garantis pas Que je vais aller jusqu'au bout Parce que Ça devient difficile Salut Les chiens non autorisés N'auront jamais Le droit D'essayer le mordant Selon toi Bah non Si vous êtes en France Non Ce n'est pas autorisé Donc il faut comprendre ça Ce n'est pas autorisé C'est interdit C'est pareil Non Pas droit Est-ce que C'est bien Ou est-ce que c'est mal Alors bon Au-delà du bien Et du mal Il n'y a que Ceux qui sont dans les nuages Qui vont pouvoir nous le dire Moi je ne suis pas là Pour dire ça Ce que je peux donner C'est mon avis Par rapport à cette situation Parce que j'ai connu les deux Il y a 30 ans On pouvait faire mordre N'importe quel chien Dans un club Ça s'appelait même L'excitation collective Et je pense Que c'était favorable Pour l'animal Parce qu'en plus Lorsqu'il faisait Cette activité là Ça lui apprenait A maîtriser sa bouche Quand même Quand même Maîtriser sa bouche En plus C'était sous l'encadrement De quelqu'un Donc en plus Si jamais Il y avait des chiens Un petit peu agressifs Ou des choses comme ça Il y avait quelqu'un Pour aider le maître Au moins dans une situation Encadrée Et pas comme ça Dans la rue Ou je ne sais où Je ne sais quelle connerie En plus Ça mettait du dressage Parce que Des gens qui faisaient De l'éducation Mais qui après Faisaient un petit peu D'excitation etc Là ça devient du dressage Donc ça veut dire Une meilleure maîtrise De son animal Un chien peureux Lui donnait confiance Ça stabilisait Certains chiens Oui C'était bien Mais la société A changé Donc Est-ce que je le regrette Un petit peu Comme tous les vieux Je lui dirais Ah De mon temps C'était bien mieux Que maintenant Mais là Pour ça Je ne peux pas Leur donner tort J'avoue que Oui je pense Que de savoir Maîtriser sa bouche C'est bien Mais Est-ce que Ce sera autorisé Non C'est interdit Tout ça